Le groupe Atijari Wolfabank s'enracine dans plus d'un siècle d'histoire. Depuis sa naissance en 1904, il a accompagné l'évolution du Maroc et du continent, affirmant sans cesse sa foi en la vie. Tirant son nom de la fusion en 2003 de la banque commerciale du Maroc et de Wolfabank, le groupe, avec l'appui de son actionnaire de référence Al-Bana, est aujourd'hui leader au Maroc. Dans la collecte de l'épargne, le financement de l'économie, le soutien à l'investissement, les activités de marché et d'assurance, il continue plus que jamais de jouer un rôle majeur dans la modernisation du secteur financier à l'échelle nationale et régionale, notamment à travers son engagement dans les grands chantiers structurants qui contribuent au développement économique et social des pays. Présent dans 26 pays du monde, le groupe Atijari Wolfabank emploie près de 20 collaborateurs. Ils sont au service de près de 10 millions de clients à travers un réseau de près de 4 000 agences, faisant aujourd'hui Atijari Wolfabank, le premier groupe financier d'Afrique du Nord et de l'Ouest et un acteur de référence en Afrique centrale. Le groupe couvre aujourd'hui l'ensemble des métiers bancaires et paramancaires et occupent une position de leader dans le micro-secteur de la banque de l'économie, de la banque de financement et d'investissement, de l'assurance et de l'assistance, des services financiers spécialisés et de la banque participative. En innovant sans cesse, le groupe Atijari Wolfabank se donne pour mission l'amélioration des conditions de vie de ses clients et la bancarisation de population jusque-là exclue du système bancaire traditionnel. Une innovation illustrée en 2018 par la création de JIT, le premier porte-mollet électronique du marché, et en 2015 par le lancement de Bancaire, premièrement 100% de vie au Maroc. Une innovation également mise au service des petites et moyennes entreprises marocaines à l'aide de solutions de financement, d'assurance et d'accompagnement, telles d'Aragoukawi, la première plateforme où elle est de formation, d'information et de mise en relation dédiée aux très petites entreprises. Fort de ses expertises et de ses succès au Maroc, le groupe Atijari Wolfabank déploie aujourd'hui son modèle de banque universelle en Afrique. Il contribue ainsi à la bancarisation et à l'accès au logement de ses populations, accompagne les grands projets d'infrastructures et favorise le développement économique des pays ou des d'apprentissants. A travers sa filiale européenne et ses bureaux de représentation, le groupe consolide sa relation avec la diaspora africaine et contribue au renforcement des relations économiques nord-sud-sud. Avec la création du club Afrique Développement, il affirme sa vocation de groupe panafricain au service de l'Afrique qui avance. La performance, innovation, éthique, servie par une forte culture du risque et un strict respect de la conformité, on va nous au groupe d'être récompensé à de nombreuses reprises par de prestigieuses institutions internationales. S'inscrivant dans les orientations stratégiques de son actionnaire de référence Almanin, le groupe Adhijari Moifa Banque a bâti sa démarche RSE en faveur du développement de l'économie durable, du respect de l'environnement, d'un comportement éthique envers ses collaborateurs et fournisseurs et d'un engagement fort auprès des communautés et de la société civile. Une démarche qui guide la politique de gestion des ressources humaines, basée sur la formation, le développement personnel et professionnel, l'équité, la diversité, la couverture sociale et le bien-être au travail et contribue à l'épanouissement du capital humain du monde. À travers sa fondation, le groupe contribue du pré-scolaire au cycle supérieur à la modernisation de l'éducation au parent, favorise l'égalité des chances, valorise l'excellence et encourage, dès le plus jeune âge, les soucis d'entrevain. La fondation, à qui j'arrive à faveur, est également très active dans la promotion de l'art et de la culture, tantôt auprès des étudiants et du grand public, mais aussi dans l'organisation de débats sur des thèmes économiques, sociétaux et culturels qui attirent un jeune public et font l'objet de l'éducation. Aujourd'hui, le groupe se construit dans un monde devenue digitale pour réorienter sa relation cliente, ouvrant de nouvelles perspectives de création de valeurs partagées pour l'ensemble des parties prenantes. Une évolution qui renforce sa foi en la vie, pour le potentiel de chacun, exprimé par sa signature institutionnelle, croire en vous. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, bonjour encore une fois et bienvenue au Talent Day, organisé par le groupe Atijariwafa Bank. Donc, au sein de ce grand campus qui est l'ESCP, de cette école qui a traversé le temps et qui nous accueille avec vraiment beaucoup de bonheur, merci infiniment pour votre aide, merci pour votre accueil. Donc, l'ESCP, comme vous le savez, est un établissement d'excellence que nous tenons à remercier encore une fois pour tout l'accueil que nous avons eu depuis le début, depuis que nous avons pensé à ce Talent Day. Donc, cette rencontre sera structurée autour d'une conférence, une table ronde qui sera animée par les membres de notre board, de notre direction générale, qui sera également suivie par une séance de questions-réponses d'à peu près 30 minutes. Nous finirons ce Talent Day autour d'un cocktail que l'on veut vraiment très... pas du tout conventionnel, on veut vraiment faire vous rencontrer, vous écouter et échanger surtout avec vous. Et à ce titre aussi, je voudrais vraiment exprimer mais ça, c'est un remerciement à nos cadres dirigeants qui sont présents avec nous aujourd'hui, qui ont fait pour certains le voyage depuis le Maroc et que je remercie vraiment du fond du cœur. Donc, ça veut dire que vraiment, cet événement, cette rencontre est importante à nos yeux et aller à la rencontre des talents, qu'ils soient ici ou ailleurs, est quelque chose à laquelle nous tenons fortement. Donc, nous avons le plaisir et l'honneur d'avoir avec nous aujourd'hui M. Youssef Rouissi, qui est directeur général en charge du pôle Corporate Investment Banking au sein du groupe Atijari Wafa Bank. Merci beaucoup, M. Rouissi. Nous avons également l'honneur d'avoir M. Hassan El-Bedraoui, directeur général en charge du pôle Transformation, Innovation, Technologie et Opération, qui est avec nous aujourd'hui. Nous avons la chance aussi d'avoir M. Hassan Bertal, directeur général en charge du pôle Banque de Détail Maroc et Europe, qui nous a fait aussi l'honneur de venir aujourd'hui. Merci. Donc, M. Mohamed Souci, qui est directeur général adjoint en charge du Capital Humain Group, qui nous accompagne dans toutes ces belles actions. M. Younas Bel-Abed, directeur général de Atijari Wafa Bank Europe et qui est aujourd'hui, maintenant, souvent à l'ESCP, qui connaît bien les lieux. Voilà. Donc, je vous remercie infiniment d'être là. Je tiens aussi également à remercier M. Louis Tengo, qui est membre de l'African Business Club que vous connaissez, qui est lauréat de Sciences Po et qui est aujourd'hui consultant associate en stratégie et financial advisory chez Ocan Partners, membre de l'African Business Club, comme je l'ai dit tout à l'heure, et qui sera donc notre modérateur de la journée. Donc, avant de lancer cette belle table ronde, c'est bien, on a encore des personnes qui commencent à venir. Je voudrais céder la parole à Mme Pascale Pernet, qui est responsable de la chaire Afrique, qui voudrait placer, donc, vous expliquer en deux petites minutes ce qu'est la chaire Afrique et ce beau partenariat que nous avons aujourd'hui avec elle. Merci beaucoup, Pascale. Donc, on peut applaudir. Merci beaucoup, Maria. Merci à tous d'être venus. Merci infiniment à tous les membres dirigeants du bord d'Atijari Wafabank. C'est un grand honneur de vous recevoir ici et c'est un grand honneur aussi pour nous tous. Vous voyez à quel point Atijari Wafabank fait attention et prend soin de ses talents. Donc, merci d'être là. Merci infiniment à Mariam Zoulali et à Youssef Emrabitkela, sans qui rien ne serait possible dans cette école. En tout cas, avec Atijari Wafabank. Et donc, vous êtes dans une école effectivement assez ancienne, 1819. C'est la plus vieille école de commerce au monde. Nous attendons avec impatience d'avoir un campus en Afrique, mais pour le moment, nous nous occupons de nos campus européens, donc à Londres, Madrid, Berlin, Turin, Varsovie et Paris, pour ceux qui ne connaissent pas très bien l'ESCP. En tout cas, c'est vraiment un bonheur de vous avoir ici. Et j'ai aussi une annonce, moi, qui me fait le chaud au cœur, à faire aujourd'hui en avant-première, si vous m'y autorisez, monsieur Beladède, puisque nous avons créé, créé avec Atijari Wafabank et avec le groupe Action, qui est un groupe malgache, une chaire à laquelle Maria vous faisait allusion, innovation responsable en Afrique. Vous avez vu dans le film que Atijari Wafabank est très investi en mécénat, est très investi en éducation, et ils ont tenu à aider l'école et à aider nos étudiants d'ESCP, mais aussi des étudiants qui sont aujourd'hui sur le continent africain, dans les grandes universités africaines, à se rejoindre pour une formation commune qui va démarrer en septembre et qui va porter sur l'innovation responsable en Afrique. Elle va se dérouler pendant trois mois sur le continent africain, en partant du Sénégal, et c'est une formation qui va donc binommer systématiquement un étudiant venu d'une université africaine et un étudiant de Master 2, actuellement à l'ESCP. On a binommé aussi les professeurs, avec des professeurs, des professeurs de ESCP, avec des professeurs des universités africaines. Tout ça pour avoir un échange dans des cultures qui sont parfois très différentes et qui ne demandent qu'à se connaître, et aussi pour motiver nos jeunes talents à développer de très belles carrières en Afrique. Et vous allez le voir aujourd'hui avec messieurs les dirigeants d'Atijari ou Afa Bank, il y a des carrières formidables à développer en Afrique. Et d'ailleurs, bien sûr, puisque vous êtes aussi le directeur d'Europe. Et j'espère que vous allez apprécier cette journée. Et j'oubliais, oh là, excusez-moi, d'oublier, de remercier le Club ABC. Le Club ABC, qui organise tout un tas d'événements avec nous à ESCP et qui réunit des étudiants de grandes écoles, de ESCP, de Sciences Po, et d'ailleurs, en faveur de l'Afrique. Et merci aussi aux équipes ESCP, à Johan Marcellier, s'il est par là, qui nous a permis d'organiser ce bel événement et qui est en régie. Merci, monsieur. Je vous laisse la parole, je crois. Merci à vous. Merci pour tout. Donc, je vous cède la parole. Et bonne parole. Merci beaucoup. Alors, bonjour à tous. Je tenais à remercier, au nom de l'African Business Club, le groupe Atijariwafa, qui nous fait l'honneur d'avoir fait venir ces cadres dirigeants aujourd'hui. Et à redire que c'est vraiment un plaisir d'avoir collaboré avec le groupe sur l'organisation de ce bel événement. Alors, sans plus tarder, je vais passer la parole à nos intervenants qui nous font l'honneur d'être présents cet après-midi. Et je vais vous proposer de commencer cette session par une présentation de votre rôle au sein du groupe et des activités que vous avez en charge. Alors, je propose que nous commencions par monsieur Roussi. Moi, je suis Youssef Roussi. Je suis bonjour à tous. D'abord, je tiens à vous exprimer mes remerciements et toute la joie que j'ai d'être parmi vous aujourd'hui et de surcroît dans un établissement extrêmement prestigieux, un établissement d'excellence qui n'est pas sans me rappeler mes souvenirs de préparationnaire. Il y a voilà une trentaine d'années. Donc, c'est avec beaucoup d'émotion que je retrouve les locaux de l'ESCP et donc beaucoup de plaisir à interagir avec vous. Donc, moi, je suis dans le groupe Tijari Wafa Bank depuis une trentaine d'années. J'y ai entamé l'ensemble de ma carrière dans des activités de banque d'affaires dans un moment où le Maroc entamait son programme de privatisation au milieu des années 90. Et le groupe Tijari Wafa Bank, à l'époque, a décidé de créer les activités de banque d'affaires pour venir en appui au gouvernement marocain dans son programme de privatisation. Et nous avions alors accompagné l'État dans beaucoup d'opérations importantes. J'ai ensuite cheminé dans le groupe dans d'autres fonctions, notamment dans les activités de banque de détail, au lendemain de la fusion que vous avez pu voir dans le film, Tijari Wafa Bank, entre Banque commerciale du Maroc et Wafa Bank. Et donc, voilà un exemple de mobilité inter-groupe intéressant, d'un univers de banque d'affaires et de banque d'investissement vers un univers complètement différent de banque de détail au Maroc pendant quelques années, avant de revenir ensuite sur le marché du corporate banking, mais sous l'angle de la banque, cette fois, et du financement. Et donc, j'ai eu l'honneur et la chance d'évoluer dans différentes fonctions au sein du groupe, à la fois dans des activités de financement, dans des activités de financement du commerce extérieur, des activités de banque transactionnelle, et puis dans un ensemble d'activités de marché de capitaux ou de banque d'investissement, qui me permettent aujourd'hui d'être en responsabilité du pôle corporate et investment banking. Finalement, c'est un pôle qui, en résumé, adresse les besoins de nos clientèles corporate, institutionnelles et Etats dans nos différents pays de présence, à travers l'agrégation de l'ensemble des produits et services à destination de ces clientèles, qu'il s'agisse de produits ou d'activités de financement, de financement de projets, d'activités de banque d'affaires ou d'advisory, d'activités de marché de capitaux, mais aussi des activités de banque d'investissement, c'est-à-dire bourse, recherche financière, conservation de titres, asset management, gestion d'actifs immobiliers, et enfin d'activités de banque transactionnelle, au sens large. Donc vous voyez, c'est un ensemble de solutions, finalement, qui sont aujourd'hui offertes à nos clients, que ce soit au Maroc, en Europe ou dans nos pays de présence. Je suis diplômé non de l'ESCP mais de HEC en 1994 et j'ai démarré mon parcours au sein du groupe en sortie d'école. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Je propose que nous poursuivions avec M. El Hassan El Bédraoui. Bonjour, merci. Je suis très ravi aussi d'être ici, surtout dans une école aussi prestigieuse que l'ESCP et à Paris et en même temps, un jour aussi ensoleillé que celui-là. Donc ça fait beaucoup de choses, beaucoup de belles choses. Donc j'ai intégré aussi la banque depuis un peu plus âgé que Youssef. Donc depuis 34 ans au niveau de la banque. Donc tout de suite diplômé au niveau... Moi j'ai beaucoup fait mes études universitaires et principalement j'ai terminé avec l'EAE de Lille dans la gestion des projets. Ça remonte à... Je ne vais pas vous dire la date. Donc sortie d'école, tout de suite après, j'ai intégré CGI, Crédit Général Industriel, pour avoir travaillé quelques années, un an, deux ans à peu près en France. Puis après j'ai intégré la banque en 89 et 34 ans au niveau de la banque à peu près. Donc j'ai intégré parce qu'en fait la banque avait besoin à l'époque d'ingénieurs faites pour la transformation. En fait à l'époque on parlait beaucoup plus de la migration vers les bases de données. C'était l'époque des bases de données. Et j'ai continué mon cheminement pour finir directeur informatique de système d'information de groupe. d'abord de la banque ex-BCM et après la fusion de groupe si j'ai eu une fois de la banque pendant une vingtaine d'années. Après on m'a demandé au fait de passer en fait j'ai demandé au fait de changer un peu parce que une fois qu'on a fait trois fois ou quatre fois le tour donc j'ai changé j'ai passé au fait au niveau commercial la création de la banque transactionnelle au niveau de groupe. Je disais au fait je dépensais à peu près 100 millions d'euros et on m'a demandé de gagner 100 millions d'euros. Donc au niveau de la banque transactionnelle la gestion des flux qui cumulait au fait la cash management et les opérations internationales. Après cette opération j'ai occupé le poste que notre ami là J'ai eu le plaisir de travailler ici et quatre années pour le niveau en tant qu'administrateur directeur génératif qui supervise plus de sept pays européens en plus des bureaux de représentation et à l'époque il y avait aussi le marché MRE qui était rattaché. Je disais au fait de la banque des flux vers cette fonction là en fait ça converge quelque part. D'un côté on accompagnait la DAS pour rapatrier de l'argent et de l'autre côté on accompagnait l'importation et l'exportation d'une manière globale de l'Europe vers l'Afrique. Donc ça fait un échange et un équilibre extrêmement intéressant. Après ça je t'ai appelé à la transformation au niveau de groupe après deux années ou trois années il y a que c'est Hassan trois ans j'avais remplacé Hassan qui était là-bas au niveau de la transformation pendant deux ou trois années et de suite après je suis devenu directeur général de groupe donc je supervise la transformation l'innovation en technologie et opération qui regroupe principalement toutes les fonctions support de manière globale au fait du groupe de la logistique de sécurité physique logique informatique organisation et tous les autres fonctions comme ça voilà à peu près 13 entités de manière globale qui sont supervisées par ce poids-là et je suis ravi encore une fois d'être là merci beaucoup je pense qu'on peut continuer avec monsieur Bertal merci à mon tour je vous exprime ma joie d'être je suis le plus jeune d'entre vous puisque j'ai eu mon diplôme juste le siècle dernier j'ai commencé à la banque j'ai commencé à la banque en 1989 et je lui ai fait des infidélités à deux reprises et j'ai calculé la moyenne de passage dans plusieurs métiers à une moyenne entre 3 à 4 ans je n'ai jamais dépassé dans un métier 3 à 4 ans maximum et vous avez vu que mes collègues c'est quasiment la même chose et ça c'est un premier message peut-être un premier gros message qu'on peut donner dans une banque comme la nôtre universelle qui a tous les métiers pratiquement même les métiers les plus techniques on peut faire des choses complètement variées et avoir une carrière de 30 ou 40 ans en n'ayant jamais dépassé 3 ou 4 années dans le même poste donc ça c'est très très peu d'entreprises qui peuvent offrir cela deuxième chose c'est que avec mon collègue Hassan on est entré comme informaticien et moi même j'étais programmeur au départ j'écrivais en Pascal j'étais très fort en Pascal je ne sais pas si ça vous dit quelque chose Pascal et de l'informatique je suis passé à l'organisation j'ai quitté je suis allé à l'industrie j'étais responsable d'une chaîne de montage de camions ensuite j'ai fait du leasing dans une autre banque et puis voilà je suis revenu à Tijeri pour faire plusieurs métiers dont la transformation les métiers commerciaux et plusieurs filiales aussi filiales notamment à l'international qui est la Tunisie et pourquoi 3-4 ans juste pour partager avec vous un sentiment que j'ai toujours dit pour quelqu'un qui s'ennuie très vite on passe une année à comprendre le métier à s'organiser on passe la 2e année à lancer des projets à lancer des initiatives et puis la 3e année à récolter les fruits au bout de la 4e année vraiment on commence à s'ennuyer donc c'est pour cela que ce cycle là est un cycle assez rapide mais je pense qu'aujourd'hui en 4 ans on fait le tour d'une question si vraiment on est bien organisé et assez rapide voilà ce que je peux dire sur ma fonction d'aujourd'hui je m'occupe de la banque de détails au sens le plus classique du terme c'est-à-dire le réseau d'agences au Maroc qui totalise un millier d'agences et puis ce nous semble le deuxième réseau et puis le premier collecteur d'épargne vous l'avez vu tout à l'heure et la banque de détails c'est la banque qui sert tous les segments de marché les particuliers les entreprises les très petites entreprises la banque privée nous avons une belle banque privée qui gère les patrimoines des familles entre autres et il y a une branche qui se passe en Europe que gère c'est nous avons un effectif d'à peu près 6 000 personnes et on contribue au PNB de la banque au revenu de la banque à hauteur de 60% à peu près merci beaucoup je propose que nous poursuivions avec monsieur souci super merci beaucoup pour ma part je ne suis pas aussi efficace que monsieur Bertal donc j'ai plus une moyenne en fait par poste de 5 ans donc j'ai démarré après un cursus en ingénierie et d'ingénierie vraiment à l'ouest par rapport au monde de la banque et de la finance j'ai fait du génie civil avant de faire un virage à 180 degrés pour découvrir la richesse du monde de la finance donc j'ai commencé ma carrière au niveau de l'audit bancaire donc c'est une expérience qui m'a beaucoup appris parce que ça permet vraiment d'avoir une vue globale sur toutes les activités de la banque que ce soit la banque classique le corporate que les activités spécialisées des groupes bancaires et j'ai rejoint le groupe en 2005 en pleine fusion entre comme vous l'avez vu tout à l'heure dans le film institutionnel entre la BCM et Wafa Banque et j'ai intégré le groupe tout de suite dans le cadre du projet de normalisation et de convergence des process et des méthodes entre les deux banques c'était une expérience extrêmement riche parce que ça m'a permis d'abord de faire connaissance de mes collègues et aussi de faire par la suite lancer des projets extrêmement intéressants que ce soit dans le monde du corporate que dans les opérations la monétique et depuis 2016 au niveau du capital humain donc je suis RH par adoption où j'ai intégré cette belle expérience dans le cadre d'un plan de transformation qui a porté d'abord la banque en termes de transformation de son de ses méthodes de ses process de sa de son approche de développement du capital humain et là maintenant en fait on est en train de l'étendre sur l'ensemble des participations du groupe au Maroc et à l'international on est aujourd'hui 20 000 collaborateurs un peu plus de 20 000 collaborateurs donc répartis en tant que banque de détail sur 15 pays nous exerçons une banque universelle les activités de banque universelle et on est présent dans 25 pays de par le monde donc tous au service d'à peu près 4 millions de clients et avec un réseau d'agences qui dépasse les 5000 points de vente sur le continent donc on est bien sûr présent en Afrique en Europe où je laisserai plus tard le soin à monsieur Belabed de donner un petit topo sur notre filiale en Europe et nous sommes ravis d'être parmi vous et un grand merci pour nos hôtes de l'ESCP qui nous font le plaisir et l'honneur en fait et qui nous facilite aussi les conditions logistiques de la tenue de ce type de rencontre que nous apprécions beaucoup Merci beaucoup Je laisse donc la parole à monsieur Belabed Merci Tout d'abord je suis très heureux de revenir au niveau des événements organisés avec notre partenaire au niveau de l'ESCP et je tiens à remercier madame Pernet qui est extrêmement engagée dans le cadre de notre partenariat et que nous souhaitons développer dans les prochains mois et nous allons mettre l'ensemble à la fois des moyens et aussi de toute notre énergie pour pouvoir y arriver ensemble également avec notre partenaire donc Action Alors moi je suis UNES Belabed je suis âgé de 51 ans j'ai 29 années d'expérience en fait je ne vais pas vous donner la moyenne de mon expérience par métier mais vous allez la calculer par vous-même moi initialement je suis ingénieur de formation de l'école centrale de Paris c'est en 94 et dès que je suis sorti d'école au début j'avais aussi fait une option informatique temps réel donc c'était plus pour de challenges et en fait c'était tout ce qui est informatique embarqué dans les avions donc tout ce qui est système de gestion des systèmes de radar de défense et comme il fallait être français pour être recruté ici en France donc je ne pouvais pas intégrer des entreprises type Matra ou Aerospace et autres et donc j'ai choisi de rentrer donc j'ai fait la banque parce qu'on avait aussi au niveau de l'école on avait beaucoup d'entreprises qui venaient présenter les offres et les opportunités donc d'emploi et on avait l'une d'entre elles qui s'appelait Crédit du Maroc qui est filiale du Crédit du Maroc à l'époque et donc c'est par ce canal que j'ai intégré le Crédit du Maroc pendant 4 ans donc j'ai fait les métiers du front office donc en termes d'exploitation bancaire dans une agence on va dire en succursale multimarché et ensuite j'ai fait de la grande entreprise au niveau du siège donc ça a duré 4 ans puis après je suis parti j'ai fait du conseil chez Arthur Andersen donc à la fois du conseil en organisation en accompagnement dans la mise en place du système d'information mais aussi du conseil en stratégie et après donc j'ai quitté donc j'ai intégré le groupe BNP avec une filiale à travers la filiale BMCI au Maroc donc j'ai fait plusieurs projets de refonte de filières change et aussi un certain nombre de fonctions au niveau de la fonction finance avant d'intégrer Tijerio Fobank donc la moyenne donc comme vous voyez avant donc c'était 4-4-2 c'est un plan c'est une tactique de foot et donc j'avais 4 années et puis 2 années puis après j'ai intégré Tijerio Fobank en fin 2004 parce qu'il y avait justement le projet de fusion qui était on va dire une occasion unique sur le marché marocain puisqu'il y avait 2 banques quasiment de même taille qui avaient fusionné et qui donc tout de suite a donné naissance à une on va dire on peut l'appeler multinationale qui est devenue après multinationale puisque au début on était présent on n'était pas présent donc en Afrique on est uniquement en Europe mais en Europe c'était en 2005 déjà parce qu'en Europe c'était presque en committement et en fait c'est très vite donc la stratégie a été déployée et moi j'ai participé donc à cette en tout cas à ce développement puisque je l'ai vécu puisqu'il y avait un plan stratégique très ambitieux en termes de croissance à la fois interne au niveau du Maroc mais aussi à l'extérieur et d'ailleurs au Maroc j'ai coupé au début un poste de chargé de mission auprès de la présidence pour accompagner le projet de fusion sur un sujet très précis qui concernait le rapprochement comptable et ensuite donc j'ai fait j'étais en charge de l'activité support de la banque de détail et l'activité support de la banque de détail ça incluait il y avait les RH il y avait tout ce qui est contrôle de gestion organisation tout ce qui est aussi qualité et on avait dans le cadre de ce développement du réseau et dans le cadre de cette expérience c'était très riche puisqu'on avait ouvert 800 agences en 10 ans donc à raison de 80 agences en greenfield avec tout ce qui va avec en termes de dispositifs de préparation de recrutement de formation sans oublier le fait qu'à ce moment là on avait développé on va dire on fait une refonte de l'ensemble de l'offre de produits et services et donc je vous laisse imaginer le nombre de projets qui avaient été menés et donc après je suis passé sur un autre métier qui est l'audit entre 2016 jusqu'à on va dire mars 2023 donc pendant un peu plus de 6 ans donc j'étais l'auditeur général du groupe et donc qui couvrait puisque le groupe était installé et implanté dans 26 pays on a donc une bonne quarantaine de filiales et on a donc je m'occupais à la fois de l'audit et aussi de l'inspection et on avait à la fois l'audit traditionnel donc l'audit aussi de la conformité réglementaire et aussi l'audit IT sur lequel nous avons développé une expertise très pointue à l'échelle du groupe et depuis donc mars 2023 donc je suis donc administrateur directeur général de la Tijerofa Banque Europe dont a parlé c'est Hassan Bartal et donc au niveau de la filiale européenne nous sommes implantés dans 5 pays donc la France l'Espagne l'Italie l'Allemagne et la Belgique et notre notre marché donc c'est essentiellement le migrant banking donc il s'adresse aux communautés africaines résidentes à l'étranger donc on a de l'activité héritée à long terme d'ouverture de compte et aussi beaucoup de produits de transfert donc vers les pays on va dire d'origine et nous avons également des produits d'assistance que nous développons avec que nous commercialisons avec IMA France et également donc nous avons des activités sur l'international banking en termes de trade finance mais également de la correspondance bancaire puisque nous constituons un hub au niveau de l'Europe pour l'ensemble des opérations l'ensemble comme un pan on va dire entre nos filiales africaines et le groupe et l'Europe puisque donc nous assurons donc le rôle de correspondant bancaire et aussi donc nous réalisons un certain nombre d'opérations donc en termes de sur la partie trade finance voilà merci beaucoup alors je pense que c'était très instructif et que vos présentations respectives ont permis à l'auditoire de bien comprendre vos parcours et votre rôle au sein du groupe je vous propose d'entrer directement dans le vif du sujet pour cette session qui porte sur la stratégie du groupe au niveau continental avec une première question pour monsieur Roussi alors le groupe Atijari Wafa est une multinationale panafricaine de référence présente dans 26 pays au niveau mondial et 15 au niveau continental est-ce que vous pouvez nous parler de l'historique du groupe et de sa stratégie à l'heure actuelle oui alors effectivement sur la stratégie du groupe et son historique je vais essayer de partager avec vous je dirais les moments et le parcours et l'évolution du groupe je dirais au niveau de son au niveau de son histoire bon d'abord c'est un c'est effectivement un groupe aujourd'hui panafricain d'origine marocaine très attaché à ses origines marocaines qui a été créé en 1904 donc c'est un groupe qui a une longue histoire qui a un ancrage historique très profond qui s'est développé au Maroc au fil des décennies avec une culture commerciale de proximité extrêmement soutenue à l'égard de nos clientèles de l'ensemble des clientèles je pense que cela a été dit dans l'introduction à la fois la clientèle des particuliers des très petites entreprises des moyennes entreprises que nous avons incubées accompagnées depuis leur premier pas pour devenir aujourd'hui des grandes entreprises cotées à la bourse de Casablanca et internationales un ancrage très fort également à l'égard des investisseurs étrangers internationaux multinationales la banque a toujours été aux avant-postes en matière d'accompagnement des investisseurs étrangers au Maroc dans l'ensemble des projets structurants qu'a connus notre pays c'est une banque en termes de culture qui est très important parce que quand on va parler d'histoire quand on va parler de trajectoire c'est d'abord une culture extrêmement forte bien affirmée qui est une culture commerciale comme je l'ai dit une culture de boutique d'argent comme cela a pu être dit par nos anciens dirigeants c'est une culture extrêmement pragmatique de commerce de proximité à l'égard de nos clients de compréhension de leurs besoins d'accompagnement au plus près c'est également une culture d'anticipation des besoins du marché et donc en tant que banque leader d'être je dirais en anticipation des évolutions réglementaires des opportunités de marché j'ai évoqué tout à l'heure dans mon introduction la privatisation entamée par le Royaume du Maroc le groupe a tout de suite créé une activité de banque d'affaires il a renforcé ses activités de marché de bourse donc on est toujours dans une démarche d'accompagnement et d'anticipation des évolutions réglementaires mais c'est aussi une culture extrêmement vigilante en matière de risque puisque comme vous le savez nous sommes une banque et en tant que banque nous achetons et vendons du risque tous les jours et donc l'attention au risque est quelque chose d'extrêmement ancré non seulement au niveau central au niveau de la direction des risques mais également de nos équipes commerciales et c'est quelque chose qui nous accompagne la culture du risque la culture de la maîtrise des coûts et des charges est également quelque chose de très important et puis tout ceci dans une ambition et dans une culture de leadership extrêmement marquée qui nous a permis de façon concrète au Maroc d'atteindre des positions de marché de l'ordre de 30% dans les différents métiers de banque et de finances 30% dans les activités 27% à 30% dans les activités de dépôt et de crédit départ de marché de 35 à 40% dans les activités de banque d'investissement de marché de capitaux ou de trade finance et donc c'est ce socle ces décennies de construction avec les responsables qui nous ont précédés qui ont permis d'ériger un socle solide au niveau une performance financière opérationnelle qui a permis les étapes ultérieures et les étapes ultérieures je pense qu'on a l'a vu dans le film ça a été cette opération importante de fusion sur le marché marocain entre la banque commerciale du Maroc qui était l'ancien nom de la banque et la Wafa Bank qui était une autre banque toutes deux étant des banques privées l'une étant très fortement ancrée sur le corporate l'autre étant davantage axée sur le retail et une fusion au final complémentaire qui a permis de renforcer et de consolider le positionnement et l'emprise du groupe Tijar et Wafa Bank sur le marché marocain avec et s'en est suivi une décision de notre conseiller d'administration d'élargir l'implantation du groupe et de rechercher de nouveaux moteurs de croissance à l'extérieur des frontières marocaines parce que je rappelle que pendant finalement tout le siècle dernier le développement du groupe était autoporté au niveau du royaume du Maroc alors nous avions une présence historique en Europe et qui était une présence bancaire européenne afin de servir les diasporas et les flux de transfert dont vous connaissez l'importance pour l'économie marocaine pour l'accompagnement de non ressortissants en Europe mais en 2005 la nécessité de déployer le modèle de Tijar et Wafa Europe pour rechercher de nouveaux moteurs de croissance c'est pour nous le moteur de croissance le plus naturel se situer en Afrique francophone en Afrique du Nord et en Afrique de l'Ouest et centrale francophone de par à la fois la proximité linguistique la communauté de langue et la proximité culturelle et historique entre le royaume du Maroc et tous les pays frères d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale francophone et nous avons connu une trajectoire qui nous a mené d'abord en Tunisie et avec l'acquisition d'une banque publique à l'occasion de sa privatisation qui était la banque du Sud devenue à Tijar et Banque Tunisie dirigée par mon collègue Hassan Bertal qui a réussi une transformation exemplaire de cette banque pour en faire la première banque en Tunisie par la profitabilité et la taille de réseau qui est vraiment une fierté aujourd'hui au sein du groupe et qui nous a encouragé ensuite à aller plus loin à travers une série d'acquisitions en Afrique de l'Ouest et en Afrique francophone à la faveur d'acquisitions successives qui ont permis aujourd'hui d'étendre le footprint ou l'emprise du groupe dans la quasi-totalité des pays d'Afrique francophone en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale ça en est suivi à partir de 2017 une deuxième étape en 2017 donc après avoir consolidé ce positionnement en Afrique francophone d'aborder les phases de développement en Afrique anglophone et l'Egypte a été pour nous une opportunité importante d'implantation à travers l'acquisition de Barclays-Egypte qui nous a permis de faire entrer notre entrée dans un marché de 120 millions d'habitants un marché extrêmement prometteur qui permet également je dirais d'offrir des gisements de croissance extrêmement importants alors pourquoi l'Afrique pourquoi cette décision pourquoi cet élargissement pour plusieurs raisons d'abord je l'ai dit les aspects liés à la proximité naturelle c'est également des opportunités en termes de croissance puisque les niveaux de bancarisation dans cette région quand le Maroc évolue aujourd'hui à plus de 60% offre des niveaux de bancarisation qui étaient en moyenne de l'ordre de 10 à 15% c'est à dire un gisement de croissance extrêmement fort en matière de bancarisation des populations mais également des besoins de l'Afrique qui évoluent dans le domaine de l'investissement et dans le domaine de l'investissement c'est l'infrastructure le transport l'énergie la logistique c'est à dire tout le socle fondamental qui permet le développement économique des pays repose d'abord sur le développement de ces infrastructures et de la mise à disposition d'énergie et donc ça suppose un engagement très fort dans le financement dans l'accompagnement des investisseurs qu'ils soient des investisseurs locaux ou des investisseurs internationaux et donc pour une banque évidemment c'est des gisements et des opportunités de croissance importantes sachant que quand vous regardez les ratios de crédit sur PIB dans cette région ces ratios gravitent entre 10 et 30% au Maroc nous avons eu la chance d'avoir un secteur bancaire et un développement soutenu qui nous apportait au-delà de 80% mais vous mesurez déjà quand vous regardez les agrégats l'ampleur du potentiel a transformé en Afrique mais c'est également l'accompagnement local des classes moyennes des populations à travers nos dispositifs de banque de détail qui traduisent vraiment un engagement sur le terrain de façon à développer les réseaux de distribution physique les réseaux digitaux de façon à servir la clientèle locale servir cette bancarisation développer les réseaux développer des offres marketing au service de l'inclusion financière également pour intégrer davantage de personnes dans le secteur formel et déployer tout l'arsenal et toute l'offre et tout le dispositif de crédit de scoring de proximité qui permet de capturer ce potentiel l'aspect lié au commerce extérieur est également très important nous voyons également un potentiel dans le développement du trade finance puisque c'est une région qui est assez faiblement intégrée sur le plan de ces échanges financiers commerciaux et d'investissement et donc il y a également un gisement important de développement de l'intégration régionale et donc la stratégie du groupe est à travers ce déploiement africain d'être une banque locale très ancrée dans les aspects que je viens d'évoquer de soutien des classes moyennes de développement des investissements d'être présent dans l'ensemble des segments de marché donc de ne pas être une banque qui cible uniquement la clientèle privée ou des multinationales mais une banque qui est authentiquement locale mais en même temps une banque extrêmement intégrée sur le plan de ses métiers et sur le plan de sa couverture client donc ça veut dire que pour le pôle corporate et investment banking dont j'ai la charge à titre d'exemple l'ensemble des métiers se déploient en Afrique et ont la responsabilité de déployer l'expertise et de venir en soutien de nos filiales que ce soit dans des activités de marché dans des activités de financement de projet ou encore dans des activités de banques de banques transactionnelles c'est une stratégie centrée sur l'Afrique je le disais donc acquisition de banques acquisition majoritaire de banques dans une logique industrielle et dans une logique de long terme et là aussi je pense que dans la stratégie quand on regarde le déploiement stratégique il est important d'intégrer la dimension liée au temps au temps long à l'engagement dans la durée au-delà des aléas qui peuvent survenir dans certains pays la logique d'être investi dans un portefeuille d'activités de banques fait que nous maintenons et nous confirmons à chaque fois l'engagement à long terme lorsque en 2011 les troubles en Côte d'Ivoire sont intervenus nous avions dû fermer la banque pendant 6 mois mais nous l'avons réouvert immédiatement après et au bénéfice de l'économie ivoirienne et dans une profitabilité intéressante pour le pays il en est de même dans d'autres expériences donc cette dimension d'engagement dans la durée d'engagement authentique sur le terrain est extrêmement importante dans le cadre de cette vision stratégique dans le cadre de l'approche stratégique l'ancrage du groupe se situe en Afrique et notre présence en Europe au Moyen-Orient ou en Asie hors du continent africain vise à servir le continent africain en termes de flux donc typiquement notre banque européenne monsieur Blaab d'en parler tout à l'heure il va probablement en reparler pour servir les diasporas pour servir les flux de commerce extérieur pour servir nos grands clients François Labarte est avec nous aujourd'hui il est le responsable du coverage européen et qui dialogue avec les grands investisseurs internationaux présents sur le continent de façon à bien les connaître connaître leur stratégie d'investissement et les accompagner au mieux nous sommes au Moyen-Orient à travers une filiale non bancaire qui est basée à Dubaï et qui a également pour vocation d'accompagner les investisseurs du Golfe vers nos régions de présence nous avons ouvert enfin depuis le mois de novembre un bureau de représentation à Pékin qui vise également à accompagner tous les flux chinois en direction du continent et donc vous voyez que l'architecture globale du groupe c'est une architecture centrée sur le continent et la présence en dehors de ce continent sert finalement le développement du continent africain et pour finir en quelques mots je dirais que la banque accompagne les économies d'une façon générale nous grandissons et nous évoluons et nos activités notre périmètre d'activité évolu en fonction de la réalité des économies nous avons grandi avec nos marchés j'ai intégré la banque en 1994 et je garde en mémoire les chiffres de l'époque nous avions 250 agences bancaires nous employions à l'époque 2300 personnes aujourd'hui je pense si Mohamed Soucy parlait de 5000 un peu plus de 5000 agences 5900 agences bancaires nous sommes le premier réseau bancaire en Afrique nous étions 2300 personnes nous sommes 21 000 donc ça vous donne aujourd'hui et ça traduit bien ce que disait également mon collègue Sy Hassan que dans cette banque il y a l'engagement à long terme en tant que collaborateur en tant que cadre en tant que jeune qui intègre donc il faut avoir également cette dimension du temps long au sein de la banque c'est très important mais à l'intérieur nous vivons 10 000 vies 10 000 fonctions 10 000 challenges 10 000 opportunités avec de vraies passerelles et de vraies mobilités entre les métiers et entre les géographies et je pense que nous n'avons pas d'a priori nous n'avons pas de dogme nous avons une approche d'abord centrée sur l'humain sur les talents sur l'engagement sur la compétence la loyauté et donc sur des valeurs finalement très profondes très authentiques qui font l'attachement à la banque la capacité de construire de la valeur la capacité de grandir et d'évoluer en même temps que l'institution et je pense que nous sommes sur le continent africain le continent africain change évolue il y a des transformations immenses à saisir et nous sommes convaincus que je dirais ce continent va offrir encore et encore de multiples opportunités à l'ensemble de nos cadres aux jeunes talents et jeunes et moins jeunes talents qui rejoignent la banque parce que la population africaine va doubler sur les 20 prochaines années et nous voyons des transformations profondes dans les infrastructures dans l'industrie dans les modes de consommation et donc tout ceci offre des challenges extrêmement intéressants donc voilà en quelques mots sur la vision stratégique alors c'est une vision stratégique qui continue dans le temps le développement doit continuer et continuera en Afrique anglophone nous ciblons également d'autres marchés puisque dans le cadre de la banque fonctionne par plan stratégique successif aujourd'hui nous sommes dans un plan stratégique à l'horizon 2025 ce plan a fixé des objectifs et notamment des objectifs en matière d'implantation géographique mais également des objectifs en matière de consolidation du leadership dans les métiers de base et des objectifs extrêmement importants dans la banque digitale dans la banque relationnelle dans l'innovation mon collègue parlera Hassam parlera beaucoup de ces sujets mais la vision stratégique repose aussi sur ces aspects qui sont essentiels merci beaucoup c'était une réponse très complète sur la stratégie et l'historique du groupe je pense qu'on va justement enchaîner sur l'aspect technologique et la question de la transformation du secteur bancaire et assuranciel alors monsieur Al Hassan Al Bedraoui le monde bancaire et financier se transforme rapidement avec une obsolescence accélérée et des cycles de vie de plus en plus courts que ce soit sur les produits les services les processus et même parfois les schémas organisationnels comment le groupe s'inscrit dans cette dynamique et quelles sont les stratégies mises en place pour anticiper voire maîtriser ces mutations merci en fait juste avant d'aborder toute cette question la réponse d'une manière directe je vais d'abord dire pourquoi et après j'accepterai la question de comment en fait de pourquoi on a parlé tout à l'heure en fait de plan stratégique ça peut paraître pour certains d'entre vous un plan stratégique on voit quinquennal triennal et tout ça nos plans stratégiques et d'une manière globale ce sont des plans stratégiques qu'on nous inscrit dans des courts termes donc c'est triennal maximum et révisable annuellement même quand on se dit que nous nous lançons dans une stratégie un moment un autre on ne s'interdit pas de corriger le contenu le contenant l'avancement et tout ce qui s'en suit est adapté nous est adapté par rapport aux données parce qu'on a vu en fait qu'aujourd'hui on est presque dans le full temps réel tout à l'heure on parle de full temps réel on est même de l'instantanéité donc ça va trop très vite donc voilà donc nous quand on a commencé à réfléchir sur le deuxième plan stratégique que nous avons lancé qui vient qui ont réellement donné une autre connotation et un autre virage à l'avant que de celui que nous avons connu dans le passé nous en avons eu beaucoup mais je veux commencer juste en 2020 pour ne pas trop remonter dans l'histoire donc il y a eu un plan stratégique déjà au fait qui s'appelait Energy 2020 et qui a pris réellement les choses en main en ce qui concerne les différentes orientations puis après en fait en 2020 à la fin de 2020 on a eu bien sûr un bilan comme il se doit par rapport à ce projet là et on voulait lancer un autre plan stratégique pour la banque qui s'appelait plan stratégique Ambition 2025 et qui avait son contexte donc le contexte c'est d'abord le renforcement des attentes au fait des clients qui sont devenus extrêmement exigeants plus forts pour des parcours beaucoup plus fluides une expérience améliorée et plus prévisible et aussi un meilleur conseil à travers l'ensemble des canaux qui sont commencé à se diversifier le Covid est passé par là et est un enseignement en fait qu'il ne faut pas négliger et ça nous a réellement ça nous a interpellé en tout cas pour revoir notre façon de faire c'est intensification aussi des défis pour poser les nouveaux acteurs technologiques et financiers vous avez vu la vague que nous avons connue tous en fait en ce qui concerne fintech start-up tout le monde a eu peur et tout le monde a commencé à se dire demain c'est la mort et qu'est-ce qu'il me restera en fait par rapport à ce que nous sommes en train de produire et par rapport à notre grande activité donc il fallait bien s'y adopter par rapport à cette partie-là qui était très sérieuse et que nous l'avons pris en tout cas très sérieuse je dirais très challengeante par rapport à nous et qui nous a réellement poussé davantage à nous poser des questions concernant ça et après une grande mobilité des différents clients notamment grâce à la disponibilité des outils et en même temps en fait des soucis principalement de comparaison vous avez vu le Covid il y a eu un certain moment en fait tout était figé l'agence physique était principalement la source puis après la mobilité a fait que tout le monde a le droit à accéder à n'importe quoi n'importe où donc il fallait absolument revoir tout ça et le développement c'est des services financiers à la carte pour répondre d'une manière globale au mieux aux besoins de plus en plus sophistiqués et personnalisés donc tout ceci nous a donné au fait c'était le contexte et on s'est dit au fait que globalement on s'est réuni à plusieurs réunions qui sont succédées et on trouvait un seul but qui est être un groupe financier et relationnel de référence dans chaque marché et qui place le client au centre en développement des dispositifs pour mieux servir et en lui proposant des produits conçus sur mesure pour ses besoins au bon moment sur le bon canal et au bon tarif remarquez en fait dans ce que je suis en train de dire informaticien que je suis quelque part on réfléchissait avant catalogue de produits et on réfléchissait clients point mais là en fait on est en train de dire chaque client on n'est pas en train de parler de la population des clients donc en fait ça devient extrêmement précis donc la façon de voir un peu l'informatique et de voir un peu ce qu'on faisait dans l'époque un catalogue de produits figés pour lesquels il y a les tarifs qui sont figés et de l'autre côté des clients et on fait un matching et ça donne un contrat standard pour tout le monde c'est mort c'est mort donc vous touchez donc les approches d'une manière globale d'appréhender les choses ils ont commencé à totalement changer alors quels sont les principes oposax pour un peu répondre à la question c'est une connaissance parfaite de clients donc le client qu'on connaissait et qui était un homme une quarantaine d'années entre 40 et 60 ans c'était plus ou moins comme ça et qui gagne entre 5000 dirhams et 10 000 dirhams c'est une tranche taf ces clients là il faut leur placer le produit bêta B1 et ça match ou ça ne match pas en tout cas le marketing est fait pour pouvoir produire ce qu'ils pourraient être capable de produire c'est plus d'actualité et les gens se retrouvent plus ou moins harcelés voire comment dirais-je agressés par les différentes campagnes que nous pouvions mener et c'était plus fait à aujourd'hui ça n'attirait plus personne donc il fallait changer carrément d'attitude et de comportement et ne proposer aux clients que les choses pour lesquelles réellement il y a un besoin donc pour faire il faut connaître le client et quand je dis connaître le client c'est plus comme avant le client par rapport à un marché précis mais le client dans le groupe c'est encore plus fort c'est pas simplement de reconnaître le client par rapport à la relation qu'il a vis-à-vis de moi mais la relation qu'il a vis-à-vis du groupe et encore aller plus loin c'est la relation de l'écosystème avec laquelle interagit le client et pour réellement bien le profiler donc vous voyez un peu la complexité au fait des choses comment une simple équation une relation de table A à N c'est ce qu'on appelait à l'époque de A à N en fait ça devient une nébuleuse au fait de relation le deuxième c'est l'offre et tarification adaptée à chaque client donc le fameux catalogue dont je parlais qui était figé produit B1 condition DOC3 condition tarifaire point et on le passe ça marche plus donc au fait ça il fallait l'extraire de produits et retrouver c'est dans la relation qu'on ne pouvait en faire la tarification et donc les systèmes là aussi doivent avoir un autre raisonnement et une autre approche et la fluidité omnicanale des différents parcours avant en fait un client pour pouvoir acheter il est obligé de s'adresser à une agence et pour savoir le sort de son contrat il est obligé de revenir au niveau de l'agence et par contre et en même temps en fait vu la pluralité des canaux qui sont en train de se développer c'est devenu presque impossible pour nous de pouvoir le gérer et de l'avoir or les canaux ne devraient pas être un frein par rapport à la connaissance ni à la vente de produits ils devraient donner exactement la même information être au service de ce client là donc ces trois choses connaissance de client vision nouvelle des tarifications d'une manière globale et l'omnicanalité font que le seul pourquoi qui a fait qu'il y a une seule chose qui devrait normalement permettre de tout ça c'est la data donc la data il vient quelque part nous réveiller de mieux cerner si on veut réellement répondre à toutes ces préoccupations de mieux l'aborder et pour mieux l'aborder attendre ambition 2025 pour pouvoir lancer ça dans le cadre d'ambition 2025 ce serait trop tard et la technologie que normalement généralement et au niveau des banques devrait être enclenchée et automatiquement deux à trois ans avant le besoin de métier parce que si le besoin de métier est né et c'est à ce moment là que vous vous posez une question sur la technologie vous êtes mort déjà les autres ils sont déjà passés donc il va falloir réfléchir par rapport à ça et nous on avait anticipé ça à travers une feuille de route data que nous avons initiée déjà en 2017 et qui était réellement donner ses fruits à commencer à donner ses fruits à travers trois grandes orientations la première c'est orienter la transformation de data en fonction des impacts business donc la logique je fais la data pour l'informaticien qui était là en fait devient périmé et on la met entre les mains en fait des métiers d'une manière globale je ne vais pas rentrer trop dans les détails le temps en mise et compter c'est impliquer aussi les métiers sur le sujet data en complément de ce que faisait l'informatique jusqu'à il y a encore quelques années pour pouvoir accéder à l'information si vous n'avez pas un informaticien qui arrive à lire votre dictionnaire de données vous ne pouvez rien faire et comment transformer tout ça pour rendre cette data accessible au niveau de tout le monde et à tout à chacun sans avoir besoin aux informaticiens c'est tout le travail qu'il va falloir faire et créer une chaîne de responsabilité de bout en bout la data était aussi une responsabilité que des IT il n'a jamais été une responsabilité des métiers d'ailleurs en fait on le voyait quand on demandait la qualification des données aux métiers on leur dit écoutez si vous voulez bien connaître votre client saisissez toutes les informations qui concernent le client ils ne répondent pas on avait presque des taux de qualification de données qui étaient misérables on était à un taux de qualification de données Hassan qui est avec moi et qui était responsable de réseau qui a besoin de 35% on a changé la donne et on a responsabilisé les métiers et en fait il est monté à 90% tout simplement parce que tout simplement on a démontré que le client il a tout intérêt à celui qui dispose du client il est responsable pour apporter une partie de données il devrait le faire alors maintenant de point de vue pratique 1 MDM Data Management comment structurer et rendre toutes les codifications possibles de l'informaticien que j'étais qui était pour décrire une ville je m'ai cédé VIL allez comprendre ça ça veut dire ville quelque part comment transformer tout ça et rendre accessible donc c'est la gestion d'un data manager qui permet de revoir les dictionnaires de fond en comble et de pouvoir les rendre accessibles pour que les métiers et tout à chacun d'entre nous puissent les utiliser comme il se doit éliminer les redondances faire des nettoyages et tout ce qui s'ensuit suivi tout de suite après par l'éducation et les use cases on ne peut pas venir les transformations de ce genre là de fond en comble c'est comme si à chaque fois on appelait à détruire la tour de la bébelle pour la construire ça ne se conçoit pas dans le temps où nous sommes donc il fallait agir et agir par coup et par opportunité être opportuniste l'opportunité c'est le business à chaque fois que le business le permet et lorsqu'on ouvrait un nouveau sujet qui traite le business on embarquait ça dans le cadre de la data pour nous permettre en même temps de faire la transformation et de continuer de gérer le business le troisième pas c'est la technologie et il fallait aussi faire en sorte que la technologie accompagne tout ça donc stockage différent capacité de calcul différente capacité d'autres outils de lecture d'autres études de manipulation et d'autres outils aussi de restitution pour que la restitution soit aussi agréable aux clients et pas comme par le passé et après il fallait sophistiquer la donnée donc on a introduit tout ce qui concerne la data analytics et d'une manière globale dans tous les domaines et il est en train de me dire d'arrêter je vais arrêter non mais il me reste deux points c'est sûr c'est sûr ça tombe toujours sur les techniciens j'ai fatigué le micro aussi je croyais que j'étais moins long que Youssef mais bon un dernier point toutes ces transformations concernant la data ne peuvent se faire que lorsqu'il y a réellement un vrai processus de change et un vrai processus de change qui est pris en charge depuis le début et jusqu'à la fin de ce processus là et c'est tout le processus de change et de change management qui a accompagné cette transformation et une organisation dans laquelle le business il y a le business owner il y a le CDO qui était en place le DPO le business owner les data stewards toute la panoplie organisationnelle est mise en place pour que toute la chaîne se mette en marche et pour que ça puisse marcher il y a une mobilisation et une communication extrêmement continue d'accompagnement de formation de toutes ces ressources là pour que la data soit réellement prise et à sa juste valeur dans un système de plus en plus complexe et sur la data les questions dont je parlais tout à l'heure ne peuvent pas être réunies voilà un peu brièvement cette partie là je pense qu'on va pouvoir enchaîner avec une question qui je pense sera très importante pour tous les talents présents aujourd'hui et intéressés par le groupe qui sera pour monsieur Soucy alors monsieur Soucy la Atijeri Wafa Bank porte une stratégie de croissance et de développement ambitieuse qui est renforcée par une forte culture d'entreprise et des valeurs qui rassemblent l'ensemble des collaborateurs est-ce que vous pouvez nous en parler davantage merci merci beaucoup c'est un thème que que j'aime beaucoup et mieux de parler des valeurs je vais vous parler en fait de l'histoire des valeurs du groupe Atijeri donc depuis tout à l'heure je vous ai eu un peu l'historique de l'évolution du groupe et comment il s'est développé d'abord en étant centré sur lui-même durant presque un siècle puis après en fait pour se développer à l'international et aller contribuer au développement de tous les pays qui ont accueilli le drapeau du groupe donc l'histoire des valeurs et après je dirais en fait un acronyme pour essayer de s'en rappeler parce que c'est extrêmement important pour nous en 2003 donc quand on a commencé le projet de développement important du groupe les équipes du groupe c'est pas une orientation des administrateurs ou du management c'est les équipes du groupe ont travaillé en fait sur ce qui allait devenir la culture de l'entreprise et il y a eu constitution d'à peu près une vingtaine de groupes qui ont rassemblé à peu près 500 collaborateurs pour travailler sur les valeurs les valeurs avaient pour objectif de donner du sens à notre action accompagner le plan développement du groupe et de permettre aussi à tous les collègues qui allaient rejoindre le groupe soit directement en intégrant les structures existantes ou bien dans le cadre des projets de fusion et d'acquisition que nous avons enregistrés sur les vingt dernières années donner du sens et orienter d'une manière très forte nos actions et une des actions qui avait été une des valeurs qui avait été identifiée par les collègues c'était le leadership parce que le groupe voulait et avait besoin d'avoir les moyens de se développer et pouvoir atteindre et contribuer très fortement au développement des pays de toute la région donc leadership d'abord pour asseoir le positionnement de la banque en tant que banque de référence première banque nationale donc les équipes ont travaillé très fort dur pour passer juste avant la fusion on était troisième et quatrième au niveau du marché local pour qu'après la fusion qu'on devienne premier et c'était pas chose aisée parce que comme vous pouvez imaginer en fait au lendemain du fusion tous les autres concurrents en fait considèrent que la fusion comme étant une opportunité pour pouvoir capter des parts de marché donc les équipes du groupe ont travaillé très dur ont développé la signature du groupe croire en vous pour pouvoir adresser et à la fois en fait aux clients aux collaborateurs à l'écosystème et partager avec eux en fait ce qui est notre ADN notre ADN de leader et aussi en fait de développer notre écosystème et notre contribution au développement des minorités ce qui était extrêmement important pour nous en fait en termes de lancement de projet il y avait un projet en 2010 qui concernait l'inclusion financière par exemple et qui a concerné d'abord la banque au Maroc après il a été étendu à l'ensemble des filiales internationales pour être au plus près des clients des citoyens qui n'étaient pas les bienvenus au niveau des banques mais c'était la banque low cost qui permettait à l'ensemble des citoyens de pouvoir accéder aux services financiers sans les suivre par la suite toute une démarche structurée qui avait été lancée d'ailleurs sous l'impulsion de mon collègue monsieur c'est Hassan Bertal c'est tous les services non financiers et là en fait la banque s'est fixée comme objectif d'être engagée vis-à-vis des populations qui n'avaient pas un niveau d'éducation ou bien qui n'avaient pas la bonne connaissance de la gestion des affaires donc les accompagner pour pouvoir les aider les outiller pour pouvoir lancer leur premier projet et aussi en fait les accompagner pour passer du stade de salariés contractant à un statut d'auto-entrepreneur et c'est ce que nous appelons en fait par la suite le concept c'est la maison de l'entrepreneur en arabe c'est Dal Moukawil donc qui s'est d'abord développé au Maroc après on l'a étendu en fait au marché tunisien et ivoirien après donc pour pouvoir restituer à nos pays de présence et aussi en fait à notre pays d'origine une partie de toute la création de valeur du groupe le groupe s'est engagé dans l'éducation dans la promotion de l'art et dans la promotion aussi de la femme où le groupe a lancé des actions volontaristes sur les 6 dernières années où la part des femmes dans le groupe est passée de 36% à 42% donc chaque année on a gagné 1% donc et on a lancé bien sûr en fait tout un programme de promotion de la place de la femme au sein de l'entreprise à travers des programmes d'encouragement la signature d'une charte We for Piety qui avait été initiée par le président et qui a permis en fait au groupe d'asseoir et d'installer un système de développement des compétences des dames et des femmes du groupe pour pouvoir voir émerger toute cette compétence qui représente une part extrêmement importante à la fois de notre pays d'origine que de nos pays de présence et lui restituer en fait sa place au niveau des structures du groupe donc pour résumer en fait les valeurs du groupe donc pour s'en rappeler c'est en fait c'est clé au pluriel en fait C pour citoyenneté L pour leadership E pour engagement et pour éthique et S pour citoyenneté ce qui permet en fait de s'en rappeler et je suis sûr qu'après notre rencontre nombreux d'entre vous vont retenir et garder à l'esprit les valeurs du groupe Atijari après ces valeurs ont été partagées avec l'ensemble des participations et les filiales du groupe bien sûr en fait pour leur donner vie et pouvoir dicter orienter toutes nos stratégies et systématiquement dans les stratégies qui sont succédées dans les plans de développement du groupe les valeurs ont une part importante où chacune des valeurs est traitée et lui adressée en fait une part à la fois dans les investissements du groupe et aussi en fait dans le temps consacré en fait pour leur promotion Merci beaucoup Je vais donner la parole à monsieur Belabed pour un sujet qui nous est cher beaucoup d'entre nous qui est le sujet des diasporas et des transferts d'argent Alors on sait que le groupe est une institution qui joue un rôle important en créant disons un pont entre les différentes diasporas africaines et les pays de présence du groupe à l'échelle continentale notamment sur la question des transferts d'argent est-ce que vous pouvez nous présenter votre stratégie en la matière et les impacts de vos actions au niveau local Merci alors donc pour parler de cette stratégie je souhaite apporter une précision par rapport justement à la démarche en tout cas à la vision du groupe Tijero-Fobank sur ces différents marchés donc si on parle aujourd'hui de la maison mère qui est au Maroc ainsi que les implantations africaines la stratégie du groupe c'est celle de conquérir ces marchés et de développer le marché local dans toutes ses dimensions et en essayant de faire en sorte à ce qu'on puisse faire évoluer donc à la fois l'offre de produits le positionnement sur les segments à la fois des particuliers des entreprises TPE, PME et aussi grandes entreprises et à travers cela donc il y a tout un dispositif toute une démarche qui est engagée dans ce sens sur le marché européen typiquement nous avons une démarche différente ou certains ce qu'on appelle des bureaux de représentation que nous avons que ce soit au Moyen-Orient au Canada dans d'autres pays comme la Suisse voilà donc là nous avons plutôt une démarche plutôt sélective et là l'objectif ce n'est pas de concurrencer les banques déjà établies sur leur marché ce n'est pas du tout l'objectif on n'a ni la taille ni l'ambition pour le faire et par contre nous avons un segment sur lequel nous nous positionnons qui est celui du migrant banking parce que nous répondons à un besoin des communautés donc des Africains résidant à l'étranger d'une manière plus globale puisque nous avons aujourd'hui le canal maroc qui est déjà développé depuis des décennies mais progressivement nous sommes en train de développer le canal vers le Sénégal le Mali la Tunisie la Côte d'Ivoire et donc il y a un certain nombre de pays sur lesquels nous allons progressivement l'Egypte également qui est en cours et donc nous développons des solutions qui vont permettre à répondre d'un besoin qui est celui parce que ces Africains résidents à l'étranger ces communautés en général sont déjà bancarisées dans leur marché et ils souhaitent avoir une deuxième relation bancaire en tant que deuxième banque à travers laquelle on va faciliter à la fois les opérations de transfert à la fois les opérations liées à un certain nombre de projets comme des projets d'acquisition par exemple de résidences secondaires dans les pays d'accueil et donc nous avons aussi des solutions de financement dans ce sens et donc ça permet de répandre à un besoin qui permet de faire un maintien avec le pays d'origine donc c'est ça un peu la philosophie et donc nous apportons l'ensemble des solutions qui vont permettre de pouvoir utiliser le multicanal donc comme l'a dit Saint-Hassane donc aujourd'hui les besoins ont changé en termes de manière de consommer les produits bancaires on n'est plus donc sur les produits bancaires que vous venez acheter en agence ou que vous venez choisir sur un catalogue aujourd'hui ou des opérations que vous devez venir vous déplacer ou alors envoyer un certain nombre d'ordres au niveau des agences donc là on commence vraiment à avoir une certaine une certaine logique dans laquelle le client doit choisir et ce qu'il souhaite avoir comme type de produit et service adapté par rapport à son besoin et par rapport à la gamme de produits qu'il souhaite et il veut les consommer qu'il vienne en agence ou qu'il soit en voyage pendant ses vacances ou sur son lieu de travail ou quand il se repose à la maison et donc il a besoin d'une certaine flexibilité sur l'ensemble du dirait des produits et des services et du suivi de ces opérations qu'il réalise avec la banque et donc c'est pour ça que nous sommes donc on va dire mobilisés pour pouvoir répondre à ces besoins de clients et être toujours à l'écoute pour pouvoir leur permettre de réaliser leurs opérations dans les bonnes conditions Merci beaucoup Ma prochaine question sera pour monsieur Wissi Alors le groupe Atidjariwafa est la première banque commerciale à la fois en Afrique subsaharienne et dans la région Moyen-Orient C'est celui qui marche ou celui qui marche pas ? Plutôt celui qui marche Je le disais la première banque Point de discours De toute façon le micro coupera je pense si on dépasse C'est ça Donc comme je disais la première banque commerciale dans la région Afrique Moyen-Orient Afrique subsaharienne Moyen-Orient Afrique du Nord est la septième à l'échelle mondiale à obtenir l'accréditation du fonds vert pour le climat des Nations Unies Alors deux questions sur cette accréditation Déjà est-ce qu'elle couvre tous les pays de présence du groupe et qu'est-ce qu'elle permet concrètement de faire en termes de financement pour les projets de développement durable Donc vous posez la question du positionnement du groupe dans le développement durable en particulier ? Plutôt la question précisément sur cette accréditation qu'est-ce qu'elle permet de faire ? Alors sur le Bon avant de répondre sur la question de l'accréditation il faut d'abord situer un peu le contexte dans lequel on se situe en Afrique On parle d'accréditation pour le fonds vert des Nations Unies pour les projets de développement durable d'une façon générale pour l'audience Donc dans le domaine du développement durable et dans le domaine de l'énergie aujourd'hui sur une population africaine d'un peu plus d'un milliard d'eux 600 millions d'Africains n'ont pas accès à l'électricité Donc aujourd'hui nous sommes dans un continent dans lequel les besoins d'investissement dans le domaine de l'infrastructure et vous savez combien l'énergie constitue le socle fondamental pour le développement économique pour l'industrialisation du continent pour l'emploi des jeunes pour la captation de la valeur ajoutée industrielle donc on est encore dans un marché dans des pays dans lesquels nous avons des agences bancaires qui fonctionnent au fuel nous avons encore des sujets de coupure électrique nous avons encore des réseaux qui ne sont pas forcément tous interconnectés et stables donc la question du développement des réseaux électriques de leur stabilité la question de la capacité électrique et la capacité de la bonne gouvernance du secteur des secteurs électriques à travers des PPP efficients se posent d'une manière importante maintenant quand on regarde les flux de capital nécessaires donc aujourd'hui les ratios d'investissement sur PIB en Afrique se situent à entre 2,5 et 3% d'après les études de la Banque mondiale il faut au moins arriver à 6% en termes de ratios d'investissement quand vous avez aujourd'hui quand vous agrégez les besoins en capital du continent c'est un peu plus de 140 à 150 milliards de dollars d'investissement annuels qui sont requis dans le domaine de l'infrastructure et en particulier dans le domaine de l'énergie dans des investissements de long terme c'est à dire quand on parle d'investissement de project finance c'est du 20 ans on n'est pas dans des projets à moyen terme donc on est dans des projets de temps long donc vous voyez qu'il y a un besoin essentiel de développement des capacités électriques qui est nécessaire sur le continent avec beaucoup d'investissements beaucoup d'énergie beaucoup d'engagement de la part de tous les acteurs privés et publics locaux qui sont faits mais il y a toujours besoin d'aller plus alors quels sont les éléments qui posent difficulté aujourd'hui il y a les sujets liés à la taille des bilans bancaires dans nos pays de présence nous avons encore des secteurs bancaires qui sont parfois fragmentés avec des tailles relativement limitées et des capacités d'intervention relativement contraintes vous avez également des problématiques sur les maturités qui sont parfois liées à des contraintes d'adossement actif-passif ou à des sujets réglementaires qui empêchent dans un certain nombre de géographies d'aller au-delà de 10-12 ans lorsque les maturités requises dans le développement de l'infrastructure sont plutôt entre 15 et 20 ans vous avez des sujets liés relatifs à la gouvernance publique-privé puisque quand vous êtes dans l'infrastructure et en particulier dans l'énergie vous demandez à des investisseurs privés d'aller dans des pays pour investir sur des contrats à 20 ans des contrats avec des acheteurs d'électricité qui vont vous acheter l'électricité produite donc ça suppose une confiance très forte dans le cadre contractuel dans la gouvernance dans la capacité de l'acheteur public en général à acheter l'électricité chaque mois en temps et en heure et donc il y a un cadre lié à la gouvernance PPP qui est extrêmement important au sein du groupe Tijar et Wafa Bank nous avons eu la chance d'avoir une expérience intéressante au Maroc puisque porté par la vision royale au début des années 2000 le Maroc s'est engagé dans une stratégie extrêmement forte de développement de son secteur électrique sachant que nous connaissions nous-mêmes au Maroc des problématiques de coupure des problématiques de capacité électrique dans un certain nombre de zones industrielles maroquaines et donc le Maroc est venu avec une réponse avec un cadre public-privé qui a permis d'attirer un certain nombre d'investisseurs privés dans le domaine de l'électricité de contracter avec la puissance publique d'investir et de se faire financer dans des centrales électriques sur des maturités à 20 ans nous avons enchaîné au Maroc avec les énergies renouvelables avec un objectif assigné de 42% du mix énergétique à horizon 2020 en énergie renouvelable et de porter ce mix à 52% à l'horizon 2030 donc le Maroc a évolué à marche forcée avec le développement de ses capacités éoliennes le développement de ses capacités solaires et nous avons aujourd'hui dépassé les seuils des 40% de mix énergie renouvelable en production en capacité électrique et donc le Maroc a évolué vers le cap des 50% de façon importante en tant que groupe bancaire nous avons bénéficié de cette dynamique pour développer des capacités d'expertise en matière de project finance puisque nous avons accompagné l'ensemble des projets par exemple dans le domaine de l'éolien en développant l'expertise de financement de projets auprès des investisseurs étrangers et avec la syndication des banques locales nous avons financé plus de 2000 mégawatts dans les fermes éoliennes au Maroc sur les 15 dernières années c'est un peu plus d'un milliard d'euros en termes de financement cette trajectoire marocaine en tant que groupe l'objectif est de la déployer au maximum dans nos pays de présence et c'est ce que nous avons fait dans un certain nombre de pays je citerai le Cameroun avec la plus grande centrale hydroélectrique du pays un projet de 420 mégawatts que nous avons financé en tant que chef de file de la tranche locale dans un consortium de 14 banques on l'a fait en Sénégal ou en Côte d'Ivoire dans le domaine du solaire on le fait dans le domaine du développement durable en conseil des états par exemple auprès de l'état ivoirien pour la réhabilitation et le réaménagement de la baie de Cocody à Abidjan qui était une baie qui est fantastique si vous connaissez Abidjan qui est au centre mais qui malheureusement a connu des problèmes de pollution et qui donc nécessite une approche de développement durable pour la dépollution la construction de ponts à Auban et d'ériger la baie de Cocody en centre résidentiel tertiaire de qualité et nous sommes intervenus pour lever une enveloppe de 350 millions de dollars auprès des fonds du Golfe et donc dans le cadre du conseil mais alors l'accréditation dont vous parlez elle vient répondre à une contrainte qui est celle des maturités et celle des très longues maturités et des taux concessionnels donc conscient des limites liées au financement nous sommes allés chercher cette accréditation du fonds vert des Nations Unies qui est le plus grand fonds climat le fonds des Nations Unies de façon à se faire accréditer ce qui a nécessité trois années d'effort parce qu'il a fallu derrière l'accréditation mettre en place les politiques ESG acter les politiques de crédit au sein du groupe déployer un certain nombre d'approches avec la gestion des risques en interne de façon à pouvoir être éligible à cette accréditation ce que cette accréditation permet concrètement c'est de pouvoir bénéficier des financements du fonds vert climat pour les déployer dans un certain nombre de projets africains qui soient marchands ou non marchands dans des logiques avec de maturité de 20 à 40 ans et donc tout de suite ça vous donne un souffle et une capacité de financement intéressante et aujourd'hui nous travaillons sur un certain nombre de projets qui sont dans le pipeline mais le fonds vert des Nations Unies n'est qu'un instrument c'est un instrument et pas une fin en soi c'est un instrument parmi d'autres instruments c'est l'engagement de nos banques sur le terrain qui sont engagées dans des démarches de syndication auprès de banques locales auprès de banques internationales finalement pour arriver à des solutions éligibles d'autant plus qu'aujourd'hui nous vivons un contexte géopolitique et un contexte dans lequel il y a des découvertes importantes dans le domaine de l'énergie dans des pays comme la Mauritanie dans des pays comme le Sénégal qui rentrent dans un chemin oil and gas et puis vous avez l'hydrogène aujourd'hui et l'Europe aujourd'hui est en besoin d'importations massives d'énergie nouvelle et aujourd'hui l'Afrique de par son positionnement peut constituer un élément de réponse donc aujourd'hui nous travaillons aussi sur des sujets importants structurants dans le domaine des nouvelles énergies dans le domaine de l'hydrogène en partenariat avec les banques internationales donc voilà pour vous donner en résumé quelques illustrations sur l'intervention du groupe dans le cadre du climat mais je finirai en disant que ça ne se limite pas à la production électrique notre responsabilité sociale s'exprime aussi dans l'accompagnement de nos clients PME et grand compte dans la réussite de leur propre transition énergétique mon collègue Hassan Bertal nous travaillons ensemble main dans la main pour construire une feuille de route climat de façon à accompagner nos clients PME pour réussir leur transition énergétique réduire leur empreinte CO2 garder l'accès à l'export au marché européen parce que vous savez qu'ici en Europe on a une taxe carbone donc il faut continuer à préserver l'accès et donc nous avons cette responsabilité d'engager le maximum de nos clients aussi dans un chemin de transition de les accompagner de leur fournir le conseil et l'accompagnement à ce niveau merci beaucoup je vais passer la parole à monsieur Hassan Elbedraoui sur le sujet de la technologie et notamment la technologie au service de la fidélisation de la clientèle et également de la bancarisation alors les nouvelles technologies ont transformé en profondeur les rapports de la banque avec ses clients et voilà dans un monde de plus en plus digital et fortement imprégné du numérique quelle est la stratégie adoptée par le groupe pour faire de l'innovation un levier d'efficacité de fidélisation auprès de ses clients et voilà comment vous gérez cette conduite du changement en particulier dans des pays qu'on s'aide des pays parfois avec un faible taux de bancarisation merci c'est tout un programme préparez-vous à dormir là bon en deux minutes en deux minutes alors en deux minutes je ne vais pas l'attaquer en fait d'une manière la plus académique pour une fois c'est interdit en fait au niveau de la banque de parler de la technologie ils se sont parlé d'abord de ce que ça pourrait apporter et le business d'abord c'est d'abord et avant tout je le répète et je ne cesse de le répéter la valeur la valeur la valeur la valeur et pas la technologie pour la technologie mais ni au moins comme la question elle est un peu technologique et pour aussi faire ici bon figure et vous parler d'une manière ce qui se passe un peu derrière ce que vous voyez aujourd'hui partant d'une manière globale des différentes contraintes qui s'opposent à nous d'une manière globale au niveau bancaire les contraintes qui sont aujourd'hui intégrées quelque part dans nos cas de plan Ambition 25 pour répondre à cette préoccupation parce que tout compte fait c'est le client dès qu'on dit il va falloir donc il faut assonner pour quelqu'un c'est le client donc la grille d'analyse des macro tendances à partir de laquelle on est parti d'abord en fait c'est d'avoir la notion de cloud ça peut paraître aujourd'hui tellement rébarbatif et accessible mais aller voir une banque ou une structure qui a un patrimoine important de lui dire demain vous devrez aller vers le SAS ou demain vous devriez adopter le cloud croyez-moi c'est une difficulté monstrueuse donc un acquérir d'abord la technologie lever les contraintes réglementaires la souveraineté de la data la protection des données personnelles je parle que de l'aspect réglementaire et après faire en sorte que votre système d'information est capable pendant que vous vous transformez de subir cette grande transformation majeure qui est de devenir au minimum au minimum cloud ready parce que pour pouvoir être dans le SAS nous n'avons pas aujourd'hui des systèmes d'information en monobloc donc nous avons une multitude d'applications lesquelles doivent continuer de cohabiter et cohabiter et donc la difficulté de cloud est une grande difficulté que beaucoup d'entreprises ont traversée et qu'aujourd'hui se retrouve une réalité on n'est pas au bout de nos peines mais en tout cas je peux vous garantir qu'on est à presque 80% de notre système d'information qui est cloud et qui s'y prête parfaitement de point de vue réglementaire à l'échelle nationale on utilise pas mal d'applications cloud ou qui sont aujourd'hui dans la donnée de cloud quand la donnée souveraine n'est pas remise en cause ça veut dire que la data encore returgie à travers la gouvernance et avec tout ce qu'il faut pour classifier les deux données et décider de ce qui est souverain de ce qui n'est pas souverain ce qui est souverain ne peut pas sortir ce qui est souverain ne peut pas sortir parce qu'il peut être exporté et stocké ailleurs ou géré à travers des applications qui sont au niveau du SaaS et les autres ils ne peuvent en aucun cas donc ça représente plus la réglementation est difficile plus quelque part les règles d'implémentation sont complexes pour des pays comme le nôtre c'est comme si quelque part vous allez jouer avec quelqu'un et vous partez avec un handicap majeur ne pas utiliser les mêmes armes que lui donc vous parlez avec un américain aujourd'hui une banque elle va être sur le cloud à 100% et vous on vous dit non vous devriez faire mieux qu'une banque américaine vous n'avez pas le droit d'utiliser les mêmes armes que la banque américaine ou la banque européenne donc vous vous rendez compte de la difficulté que cela suppose et ce que ça peut générer comme difficulté après à côté de la notion de cloud donc la technologie de la blockchain ça peut paraître pour nous aujourd'hui en tant que consommateurs pas mal d'entre nous aujourd'hui ils ont utilisé la crypto où ils ont travaillé ou géré un ensemble de choses complexes c'est d'une complexité monstrueuse dans la technologie et dans la gestion de l'écosystème et là aussi la réglementation joue son rôle comme étant donné que grande partie de ce qui est blockchain est sur le cloud donc imaginez la double difficulté donc là aussi sur la blockchain on a eu des expériences même si la réglementation ne le permet pas mais on a traité deux plus grosses opérations jamais réalisées à l'échelle africaine sur cette même technologie qui sont de l'ordre de 250 à 3 250 de fois 250 millions de dollars deux fois en des transactions qui devraient durer trois mois et qui ont été dénouées au bout de deux jours donc imaginez le retour d'investissement par rapport à nos clients qui attendaient deux mois pour se faire rembourser son exportation de l'avoir le lendemain sur son compte donc c'est c'est incroyable et à côté de ça c'est toute la transformation de l'écosystème parce qu'il n'y a pas que la banque sans parler des frais et en parlant beaucoup plus de flotte 250 millions d'hier un fois 30 jours imaginez le nombre d'argent de retour l'investissement et tous les intérêts qu'il a tout simplement par rapport à 500 millions de dollars de flotte qui rentrent sur un mois donc faites les calculs troisième élément c'est tout à l'heure en fait j'ai parlé de start-up et j'ai dit que cette technologie pour pouvoir l'accompagner c'est vrai c'est une peur pour nous surtout dans les paiements tout le monde a peur en fait aujourd'hui des fintechs parce que ça ils prennent quelque part ils vont aller chercher les très beaux morceaux quelque part dans chaque chose de les prendre et le plus juteux et le reste ils vous laissent donc comment nous au niveau système bancaire nous devrions les adapter pour qu'on ne perd pas en fait d'activité par rapport à ça donc la paysation elle est là et l'open banking d'une manière globale elle est là réellement pour ne pas se retrouver dépassé et ne pas se retrouver dans le non monobloc soit 0 soit 100 mais au minimum je peux m'arriver avec chacun d'entre vous comme dirait l'autre en fait si je m'arriver avec tout le monde je perds peut-être 50% auprès de chacun mais si je fais le sigma j'ai gagné avec vous tous plutôt que si je reste sur le monobloc où je perds tout donc la lecture est totalement différente et ça nous a permis réellement d'être dans une agilité importante par rapport à la modernisation de nos systèmes d'information et en même temps à l'accompagnement de la transformation d'une manière globale et cette partie s'il répond aux différents besoins de clients le client ne peut plus comprendre aujourd'hui que vous pouvez nous vendre que vos propres produits selon vos propres visions c'est impossible les marketplaces aujourd'hui vous avez vu ça pullule un tout petit peu partout et tout le monde fait tout à l'extrême-là et en dehors de ce qu'il peut réellement et initialement faire la paysation elle est là réellement avec les microservices de pouvoir bien lotir son système d'information et être capable de ne pas vendre gros blocs mais de vendre des petits services à côté et à droite et ça donne une possibilité incroyable d'un image et de travail avec les autres l'intelligence artificielle c'est pas un vin bon en fait c'est quelque chose qui nous permet à aujourd'hui ce que on faisait je donne juste il y a un auditeur à côté de moi je donne un exemple je parle pas de chat GPT je parle de l'intelligence artificielle dans d'autres domaines de l'analytique d'une manière globale c'est ce que je lui disais il y a quelque temps en fait un auditeur il va recevoir une centaine des temps donc je vais donner je vais les appeler des données il va travailler sur ces données qui sont vieilles peut-être de un mois et deux mois il va nous produire un reporting qui est vieux d'un mois supplémentaire il va me donner une information trois mois après les faits donc quand on est dans l'instantanéité de paiement trois mois le type il est déjà au nululu il a déjà construit son château et allait attraper le fraudeur donc c'est incompatible par rapport à la technologie que nous vivons aujourd'hui donc il fallait automatiquement passer à autre chose au lieu de gérer la donnée et gérer l'information et le système change complètement d'idée quand on voit les choses comme ça la même chose faites une analyse d'un dossier de crédit et faites le passer par toutes les étapes où tout chacun devrait son point de vue est totalement différente que ce que le système à travers la connaissance de clients à travers l'appétence de risque vous dit vous avez droit monsieur à X dirham moyennant un taux de Y point l'histoire se termine là et on est instantané donc vous voyez en fait la dynamique qui change et ce que ça peut apporter dans la gestion de la fraude dans la gestion de la prédiction dans la gestion de plusieurs choses avec Hassan on a travaillé sur énergie 20-20 à mettre en place tout simplement la donnée relationnelle comment faire en sorte à ce que nos clients soient planifiés dans le cadre d'une gestion commerciale je dis planifiés et planifiés c'était une révolution et on appelait ça nouveau modèle relationnel maintenant en fait on est en train de voir aujourd'hui comment nous devrions passer au prédictif qui est totalement différent de planifié planifié est une révolution mais alors prédictif c'est autre chose et l'intelligence artificielle va nous permettre il nous répondra réellement à toutes ces préoccupations le réseau d'une manière globale ça mine de rien tout le monde parle de le réseau comme s'il s'agit de quelque chose c'est tellement évident pour nous aujourd'hui de cliquer sur Instagram sur TikTok de regarder des vidéos il y a encore peu de temps quand on envoyait un message SMS de 150 caractères et ça aboutit s'atterrit de clients on était heureux imaginez ce que vous devriez véhiculer à aujourd'hui comme information et comme données vers le client pour que vous puissiez le toucher donc toute la dynamique de la data la plus diversifiée et la plus riche possible nécessite des bandes passantes incroyables et tout ça se fait à travers un ensemble de travaux et d'investissements qui sont extrêmement lourds tout à l'heure on parlait des fraudes et des choses l'instantanité de paiement a changé carrément la donne aujourd'hui même en Maroc on lance l'instantanité de paiement c'est le premier jour de lancement ça fait longtemps qu'on en parle et c'est une belle réalité et qui vient une suite imaginez que avant quand vous faites des opérations il fallait je ne sais pas combien de mois entre opérations je transfère l'argent à un pays au niveau de l'Afrique ça met 3, 4 jours 5 jours parfois et des semaines avec SwiftGPI on arrivait à tracer mais avec l'instantanéité j'envoie l'argent ça traverse SwiftGPI ça arrive instantanément dans le poste de l'autre tous les risques auxquels on s'expose il ne faut pas les oublier et tous les avantages que cela donne au niveau de clients donc ça va révolutionner ça révolutionne aussi notre manière d'approcher les choses l'IT aussi en tout lieu l'informatique en tout lieu c'est encore il y a quelques peu de temps aller sortir un directeur d'agence de son agence c'était impossible c'est impossible pour faire son opération il doit être physiquement dans son agence aujourd'hui le Covid est passé par là tout le monde peut faire de l'informatique de partout il y a encore quelque temps les gens ils étaient fiers de nombre de mètres carrés bureaux qu'ils possédaient maintenant les gens ils sont très fiers de nombre de mètres carrés qu'ils ont cédés nous comme objectif on a un objectif de céder 30% de mètres carrés et de place vous voyez donc comment l'informatique dans tout lieu nous a permis aussi de nous libérer par rapport à l'espace et par rapport à la problématique et je termine bon je termine c'est vrai et je termine par un point ces ouvertures ces technologies et c'est tout autre il ne faut pas oublier un point c'est celui de la sécurité comment s'ouvrir s'exposer offrir tous ces services plus ou moins avec cette nouvelle technologie tout en gardant l'oeil sur la sécurité avec la super sécurité aujourd'hui qui est démentielle je vais vous donner un chiffre et j'arrête en termes de cyberattaque en tant que banque nous subissons presque 5 milliards d'attaques par an et ça explose on n'est pas les seuls d'accord donc de toute façon dans la super sécurité il y a deux catégories ceux qui sont attaqués et ceux qui vont se faire attaquer bon on espère être les derniers ça arrivera un jour mais en tout cas la super sécurité aussi est une préoccupation à prendre dans principalement tout ce que nous sommes en train de faire merci merci beaucoup je pense qu'on a eu un ensemble d'interventions très complètes qui nous ont permis de bien découvrir les activités du groupe et sa stratégie au niveau continental je pense qu'on peut dès à présent applaudir nos intervenants et remercier ces belles interventions et on va laisser la parole à l'auditoire pour quelques questions si vous en avez quand même ouais sur les talents on va quand même prendre la dernière question sur les talents malgré notre temps un peu serré alors une question sur le capital humain et sur la stratégie du groupe en matière de recrutement alors vous êtes venu aujourd'hui au sein du campus de l'ESCP pour venir à la rencontre des talents africains établis en France ce qui traduit une stratégie de proximité est-ce que vous pouvez nous parler plus en détail de votre stratégie de manière générale sur la marque employeur et sur le talent acquisition et quelles sont les principales initiatives du groupe qui permettent de consolider son attractivité en termes de recrutement merci merci beaucoup pour cette question extrêmement importante et pour casser le déroulé de la présentation donc je vais céder la parole à madame Zoulali qui est notre responsable recrutement relations universitaires et marque employeur et justement pour lui donner la parole d'abord pour parler de ce projet qui a toujours tenu à coeur et aussi en fait pour le projet que nous avons lancé avec l'Institut Top Employeur en termes de certification des pratiques RH donc c'est en quelques mots en fait c'est un projet qui nous a motivé de manière importante parce que j'ai une équipe formidable qui m'a suivi dans le cadre du plan de transformation de nos pratiques RH et à l'issue de ce plan stratégique et avec compte tenu de toute l'importance des réalisations donc on a souhaité ensemble lancer ce challenge d'être confronté à tous les standards et aux meilleurs standards internationaux et c'était l'objet de ce projet de certification et sans plus tarder donc je vais céder la parole à madame Zoulali pour en parler en quelques mots avant de vous donner bien sûr la parole et nous donner tous l'opportunité de mieux se connaître dans le cadre d'échanges individuels Merci beaucoup Monsieur Soucier donc je vais essayer de ne pas être trop longue merci déjà pour ce riche débat je pense qu'on aurait pu parler de beaucoup de choses encore mais voilà on va plutôt écouter la salle par la suite alors pour revenir à la question donc de la marque employeur de l'attractivité alors nous sommes un groupe panafricain nous sommes fiers de cette appartenance panafricaine et depuis quelques années nous avons entamé vraiment des actions très concrètes sur le terrain en termes de marque employeur qui vise les différentes catégories de diasporas de talents issus des différents diasporas que ce soit des juniors des seniors ou autres et nous essayons de diversifier le plus possible pour être vraiment pour répondre aux attentes de ces talents là donc aujourd'hui on est dans un monde quand même qui est globalisé mondialisé on sait que il ne s'agit pas de faire un peu les choses de manière classique donc il faut vraiment intéresser les jeunes et les moins jeunes et donc nous faisons beaucoup de choses comme aller vers les talents nous utilisons beaucoup le gaming parce qu'on sait qu'aujourd'hui que les jeunes sont fortement intéressés justement à cet aspect ludique l'apprentissage par le jeu donc on a des business games qu'on lance régulièrement on va beaucoup dans les universités les écoles pour aller à la rencontre des personnes parce que ça c'est important il faut échanger et nous n'attendant pas que justement pour le recrutement qu'on soit sur le marché du travail pour vous dire voilà ce qu'il faut ce qu'il ne faut pas nous essayons d'anticiper par des actions quand même très concrètes avec nos partenaires en allant injecter aussi des cursus même si ce sont de grandes écoles il y a toujours des besoins qui sont là et nos experts métiers sont là aussi pour accompagner au sein des universités et donc du coup en injectant du plus il est vrai que quand on est sur le marché du travail on répond aux besoins de cette banque universelle et ça c'est valable pour tous les pays présents donc ça c'est vraiment quelque chose qui nous tient à coeur nous sommes partout monsieur le président le dit tout le temps là où nous sommes nous sommes chez nous nous sommes chez nos Maroc au Sénégal au Mali etc et nous essayons justement de dupliquer tout ce savoir-faire un petit peu partout pour revenir à Top Employeur et je clôture parce que je ne voudrais pas prendre trop de temps alors nous avons eu la fierté d'être certifiés Top Employeur l'année dernière et Top Employeur n'est pas un organisme ni marocain ni africain ni continental c'est un organisme vraiment mondial qui est reconnu dans beaucoup de pays et qui certifie les meilleures pratiques en termes de RH en mettant à compétition donc les entreprises qui s'y inscrivent parce que ça il faut déjà avoir le courage de s'y inscrire et on est audité sur des sujets très très sur un temps déjà un délai qui est très court et c'est des sujets très importants alors il y a six domaines tels que l'organisation le leadership l'engagement etc. et sous les six domaines vous avez 20 thématiques donc chaque domaine a sa thématique qui sont bien sûr sous forme de questions et puis il y a 400 best practices alors nous sommes en tant que groupe à Tijeri Wafa Bank en compétition enfin pas en compétition mais on est audité de la même manière que seront auditées des entreprises françaises ou de Singapour de l'Afrique du Sud et autres et il faut dire que vraiment c'est une chose que nous avons souhaité faire parce que ça nous a permis vraiment de nous remettre en cause de savoir vers où on va qu'est-ce qu'il faut mettre qu'est-ce qu'on a de bien parce qu'on ne sait pas finalement et qu'est-ce qui se fait peut-être moins bien comment s'améliorer bon il faut dire quand même que la première année nous avons été surpris mais enfin surpris parce qu'on sait qu'on fait de belles choses on ne peut pas être surpris mais nous avons été certifiés à presque 86% donc par les auditeurs et c'était très très précis il fallait vraiment prouver de manière très très fine tout ce que nous faisions ce n'était pas des auditeurs internes des auditeurs externes venant de Paris et il fallait vraiment prouver chaque réponse que nous donnions et c'était vraiment un très bel exercice auquel nous sommes engagés encore cette année et ce qui nous permet donc comme a dit M. Soucy de nous remettre en cause et d'aller de l'avant encore et d'améliorer les choses qui ne vont pas parce que forcément on apprend tous les jours voilà donc c'est tout ce que je voulais dire par rapport à ce sujet là et je vais céder la parole à la salle vous avez devant vous alors je voulais quand même clôturer par ça nos cadres dirigeants qui ont fait qui sont venus vous voir partager avec vous répondre à vos questions et n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous souhaitez et par la suite ce ne sera pas fini on se retrouvera autour d'un cocktail informel chacun pourra se diriger vers la personne de pas de son choix mais bon si vous avez des questions précises allez-y et ils se feront plaisir d'y répondre vraiment de manière la plus spontanée possible en tout cas merci encore une fois de votre présence et donc je pense que je cède la parole à monsieur puisque vous êtes le premier merci beaucoup merci vraiment c'est belle opportunité je pense votre présence ici montre à quel point vos talents sont au centre de votre stratégie donc c'est vraiment très très bien vous avez parlé de vos stratégies j'ai pas vu la position de la concurrence vous n'avez pas évoqué la concurrence et si j'aime bien percuter à partir de 2017 lorsque vous êtes en train de construire votre plan stratégique la data était déjà au coeur de cette stratégie là donc ma question elle est pour vous monsieur Russi c'est de dire aujourd'hui en 2027 pour vous ce sera quoi le profil de la concurrence est-ce que ce sera les GAFA est-ce que ce sera les fintech avec les start-up qui sont en train de monter est-ce que ce sera les autres banques classiques pas au Maroc parce que je comprends bien qu'au Maroc il n'y a pas de sujet mais sur ces nouvelles aires géographiques que vous êtes en train de conquérir en Afrique subsaharienne voilà non mais Hazan a tout à fait raison je pense qu'on est dans un métier où l'innovation à la remise en cause est permanente donc le volet agilité capacité à innover capacité à développer nos ressources humaines va faire la différence alors le compétiteur évidemment on a des compétiteurs bancaires classiques partout et on a des compétiteurs non bancaires non classiques et donc c'est Hassan en parler les GAFAM les fintech on est dans l'open banking on est dans un univers aujourd'hui où les choses évoluent très vite on a les telcos qui parfois se mettent à perdre de la banque on a les fintech aujourd'hui qui rentrent sur des bouts de valeur ajoutée donc aujourd'hui la concurrence est multiforme on est dans un nouveau monde en matière de configuration de la concurrence nous avons aujourd'hui la concurrence qui s'exerce dans les activités disons la concurrence classique des banques commerciales dans nos géographies de présence et là je dois dire que d'un point de vue positionnement aujourd'hui nous avons nous avons un positionnement qui est reconnu par les clients parce que les clients aujourd'hui qu'ils soient africains ou internationaux recherchent des partenaires bancaires de long terme aujourd'hui on voit des mouvements de banques internationales qui arbitrent le continent parfois africain vers d'autres marchés nous aujourd'hui on est dans un environnement on est dans une approche où pour nous l'Afrique est au coeur de notre stratégie donc on ne va pas arbitrer l'Afrique contre l'Asie ou contre les Etats-Unis ou d'autres marchés donc ça c'est quelque chose qui est bien valorisé par nos clients ça n'empêche pas que la concurrence est féroce dans chacun des pays elle se fait sur différents compartiments à la fois sur les taux sur les conditions et elle se fait sur les métiers et sur les approches donc aujourd'hui cette concurrence elle existe elle est multiforme elle est stimulante aussi et c'est pour ça qu'aujourd'hui on réinvente les approches à travers aussi des alliances je pense que je laisserai mon collègue Hassan en parler mieux que moi mais sur les aspects FinTech dont on a parlé les GAFAM et les multiples aujourd'hui on a des stratégies de collaboration et de coopération avec un certain nombre de FinTech à travers des bons de commande qui sont donnés et de voir comment ces FinTech peuvent accélérer le développement digital de la banque donc aujourd'hui nous sommes dans des stratégies de coopération commerciale avec un certain nombre de FinTech au Maroc et en Afrique qui nous permettent sur le paiement sur le crédit sur le risque sur les activités de marché par exemple aujourd'hui on a des sujets de trading algorithmique qui ont vu le jour grâce à la collaboration avec une FinTech on est en train de déployer un robot advisor dans le réseau de distribution dans la gestion d'actifs qui va pouvoir conseiller nos conseillers nos chargés de relations en agence pour conseiller leurs clients vers les produits de gestion d'actifs qui peuvent être des produits complexes mais on va guider l'entretien et la relation commerciale grâce à des robots advisors ça c'est permis grâce à des collaborations concrètes avec des FinTech qui nous permettent de prendre ces innovations et de les servir vis-à-vis de nos clients et de coopérer et de construire nous avons des véhicules d'investissement également dans les FinTech aujourd'hui que nous sommes en train de mettre en place dans les FinTech et les InsurTech de façon à voir comment on peut investir des tickets minoritaires pas pour étouffer les startups mais pour prendre des tickets minoritaires coopérer avec ces startups de façon à ce qu'on ait des cas d'usage des use case qui puissent venir nous permettre d'accélérer le plan de transformation digitale donc il faut être ouvert il ne faut pas avoir peur de la concurrence mais il faut le voir comme une opportunité de remise en question de nos approches ça pose des challenges en matière d'investissement en matière de cloud en matière d'approche je pense aujourd'hui notre président elle m'a répété que nous sommes une tech banque au service de ses clients nous sommes un coeur IT et notre banque notre métier est en train d'évoluer vers un coeur technologique de plus en plus fort donc notre concurrence c'est le temps notre capacité à nous adapter c'est ça notre challenge c'est notre capacité à embarquer nos ressources humaines dans cette stratégie à attirer les talents à les fidéliser et à les faire adhérer à ce projet d'entreprise qui est fantastique parce que nous avons la chance aussi d'être dans des environnements africains continentaux qui offrent des perspectives de mobilité d'évolution de carrière fantastique donc si on arrive à capter cet élan cette énergie ça permet de relever le défi de la compétition mais la compétition c'est stimulant c'est ce qui nous permet d'avancer aujourd'hui c'est la concurrence qui nous permet d'avancer dans tous nos métiers je vous laisserai peut-être mes collègues compléter ou à moi juste un mot je pense qu'il a dit le mot qu'il fallait c'est être une banque tech sans ça ça veut dire quand je dis une banque tech il ne faut pas voir derrière le mot technologie non c'est celle qui est capable de se transformer et d'accompagner la cadence que nous avons aujourd'hui quand on regarde les évolutions technologiques pendant ces dernières années on avait des évolutions tous les 20 ans puis après les évolutions tous les 10 ans puis les évolutions tous les 3 ans maintenant c'est des évolutions tous les 6 mois donc qui est celle et celui qui est capable de s'adapter par rapport à cet environnement extrêmement mouvant il serait faux de dire que quelqu'un en fait aujourd'hui il dira qu'il est le modèle de demain moi je ne le serai pas moi en tout cas personnellement moi je ne peux pas le dire par contre c'est que on accompagne le modèle économique international aujourd'hui comme il est posé celui qui est posé aujourd'hui on n'a aucune crainte des fintechs ni des start-up d'une manière globale on a su nous adapter en faisant la transformation que nous sommes en train de mener la monnaie électronique de demain si la manière dont les gouvernements ils vont la poser changera la donne d'une manière extrêmement importante avec la blockchain et la monnaie électronique je pense qu'il y a un nouveau monde qui va naître on ne le sait pas aujourd'hui mais par contre il faut se préparer et d'une manière extrêmement importante à accompagner la cadence de la transformation qui est en train de s'opérer et qui est extrêmement dense très 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 dense merci je rajouterai un point en fait qui est extrêmement important quand vous parlez de concurrence je pense que la concurrence en tout cas de cette décennie est plutôt au niveau des talents et un des grands challenges aujourd'hui c'est comment faire pour augmenter nos capacités on a une stratégie qui est claire on a des une culture d'entreprise une histoire à raconter le plus grand de notre challenge c'est comment faire pour être encore plus fort que les futurs concurrents parce que les concurrents actuels on les connait donc on a développé des stratégies pour pouvoir développer notre présence et notre footprint au niveau continental le plus important pour nous aujourd'hui c'est d'augmenter nos capacités en attirant plus de talent et en développant encore plus les capacités du groupe parce que dans notre métier en fait le plus gros des challenges c'est à dire que c'est pas les capitaux parce que vous connaissez très bien en fait les banques ont les moyens de pouvoir investir de pouvoir financer leur plan stratégique le plus grand des challenges c'est ce qu'on dit toujours donnez-moi une personne un entrepreneur un développeur je peux réaliser le plus ambitieux des projets et c'est l'une des raisons de la présence aussi en fait de mes collègues avec nous qui sont plus confrontés à ce sujet c'est de faire en sorte en fait de rendre l'histoire d'Atijari la plus parlante possible pour tous les jeunes qui souhaitent développer le continent on a lancé un pari fou sur l'avenir on en a réalisé une très bonne partie donc le challenge pour l'avenir c'est comment faire que l'Afrique soit le pourvoyeur de talents pour l'Afrique donc on est venu vous voir aujourd'hui en fait justement pour vous faire ou plutôt reconquérir quelque part vos esprits vos cœurs dans ce merveilleux marché qui est l'Afrique c'est pas facile donc on n'a pas le confort du nord mais on peut être fier de toutes les réalisations parce que quelle que soit la taille de ces réalisations elle a un impact très fort sur nos pays d'accueil bonjour à tous je tiens tout d'abord à vous remercier pour votre présence et votre partage très très intéressant l'équipe RH pour l'organisation ainsi que co-campus ESP Europe pour son accueil donc je me présente brièvement donc je suis consultante cash management et moyens de paiement depuis 5 ans à la BNP aujourd'hui j'accompagne les entreprises les entreprises corporates dans leur transformation digitale au sein des entreprises à savoir la migration ISO 2022 ainsi que la signature électronique à authentification forte vous avez parlé tout à l'heure de sécurité le dropbox pour éviter les emails quand il s'agit de virements internationaux urgents et tout donc on a vu avec l'ère du Covid qu'il y avait une très grande problématique notamment le cash management qui est au nerf de la guerre aujourd'hui pour pas mal d'entreprises et je souhaiterais savoir du coup en tant que banque leader au Maroc quelle serait la place quelle est la place du cash management au sein de votre banque tout simplement merci bonjour je vous remercie pour votre présence aussi par rapport à la présentation j'ai une question par rapport vous avez beaucoup parlé du développement en Afrique et une question par rapport à l'attraction combien ça représente par rapport au revenu du groupe l'Afrique qu'elle a présente en Afrique et aussi est-ce que c'est profitable par rapport aux risques qu'il y a financiers économiques et aussi politiques le fait que ça a été fermé pendant 6 mois les tirs que l'on connaît les détails par rapport à ces risques là est-ce que c'est profitable à la fin le fait d'être présent en Afrique et par rapport au même sujet comment vous faites avec la concurrence qu'il y a des grandes banques françaises qui ont une taille assez grande plus grande que celle de Tijer pour les autres qui sont bien présentes en Afrique comment vous faites en termes de concurrence par rapport à ces avec ces banques merci 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 pour toutes les présentations très exhaustives et intéressantes ma question elle est du domaine des ressources humaines donc j'ai bien compris qu'il y avait une belle politique de recrutement pour attirer les talents je voulais savoir ce qui était fait pour la fidélisation des talents vous aviez abordé très rapidement la question tout à l'heure quelle est aujourd'hui l'expérience type d'un nouveau talent que vous recrutez chez Ati Jari Wafa j'ai connu une banque ou justement universelle donc avec la possibilité la passerelle qui est créée entre tous les métiers et donc est-ce que chez Ati Jari Wafa selon les expériences que vous nous avez décrites également est-ce que c'est réservé à une population à des cadres hors voilà des cadres supérieurs ou au cadre lambda est-ce que ces transitions professionnelles ou géographiques sont accompagnées et comment elles le sont voilà merci bonjour à tous et je rejoins un peu tout le monde merci pour toutes ces présentations ma question est simple c'est par rapport à la banque en ligne est-ce que c'est un projet prévu par Ati Jari Wafa Banque ou pas et puis la deuxième question c'est on a dit vous êtes sur 25 26 pays est-ce qu'il y a d'autres pays d'autres marchés qui sont déjà identifiés et sur lesquels vous voyez une évolution d'Ati Jari à court long terme voilà merci excusez-moi j'ai juste une question pour rebondir sur la question de ma voisine je voulais savoir est-ce que vous avez un plan de stratégie concernant la digitalisation des processus ressources humaines comme vous est-ce que vous m'entendez mieux oui je disais pour rebondir sur la question de ma voisine est-ce que vous avez un plan de stratégie concernant la digitalisation des processus ressources humaines comme vous parlez de fidélisation des talents et comme on sait qu'aujourd'hui la marque employeur c'est un enjeu majeur pour les entreprises aujourd'hui merci 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 comme pour tout le monde pour votre déplacement et toutes ces explications et toutes ces explications comme vous êtes tous présents moi je vais avoir une question plus précise sur un des pays donc le Bénin où vous avez ouvert en 2015 et l'idée c'est que vous avez dit en termes de stratégie que vous voyez aussi l'évolution des pays et où vous allez monter en puissance donc je pense que le Bénin est un pays qui monte en puissance maintenant et donc qu'est-ce que vous allez apporter quels sont les nouveaux métiers j'ai bien compris que le siège est au Maroc et que donc au Maroc on a tout type de métier et que sur les filiales c'est un petit peu selon le développement macroéconomique et qu'est-ce qui va être poussé et donc là précisément sur le Bénin avec toutes les innovations les avancées qu'il y a eu est-ce que les types de métiers et donc la sénorité qui va être demandé les avancées et donc là où votre positionnement peut être plus impactant précis et évolutif donc moi ce sera ma question bon d'abord merci pour les questions je pense qu'il y a beaucoup d'inter... moi j'ai noté la question sur le cash management je pense la question sur le poids de l'international et des concurrences des banques étrangères et puis le Bénin donc sur pardon la banque en ligne peut-être Hassan Hassan pour la banque en digitalisation des produits alors sur le cash management le cash management effectivement fait partie des métiers au niveau du pôle corporate et investment banking c'est cash management et paiement donc c'est une donc ça fait partie des activités de banques transactionnelles chez nous qui sont au coeur de l'offre que nous avons pour nos clients qu'ils soient clients corporate PME et donc tout segment de marché et donc vous avez raison de souligner l'importance du poids de ces activités qui sont des activités que nous développons depuis plusieurs années mais qui connaissent aujourd'hui une accélération particulière et en particulier depuis le Covid où nous avons constaté une multiplication par 4 voire par 5 des paiements digitaux sur les canons et donc c'est quelque chose aujourd'hui que nous avons que nous poussons beaucoup nous avons développé des portails transactionnels efficients aujourd'hui aussi bien pour la clientèle PME que pour la clientèle corporate avec des offres complètes au niveau du cash management au niveau de tous les moyens de paiement digitaux avec la volonté également de sophistiquer encore davantage l'offre aujourd'hui au niveau du paiement de bout en bout en termes de parcours à travers un hub de paiement et à travers un ensemble de moyens supplémentaires au service de nos clients pour permettre la visualisation je dirais des positions les nivellements de comptes avoir des process de paiement de bout en bout qui soient le plus optimaux et c'est un levier de fidélisation extrêmement important de nos clients parce qu'à côté du levier du crédit et du bilan vous avez le levier du cash et des flux qui est le deuxième levier qui va de pair et qui permet vraiment de construire une relation bancaire forte c'est une réalité que nous vivons au Maroc c'est une réalité que nous vivons au delà du Maroc dans l'ensemble de nos pays de présence et qui est absolument essentielle et donc aujourd'hui c'est le moyen de capter du float c'est le moyen de capter du dépôt c'est le moyen aussi de pouvoir faire du crédit c'est le moyen de pouvoir faire des opérations de marché et de capter des opérations de float en devise et c'est l'occasion aussi de capter l'écosystème de nos clients à travers leur écosystème de PME et de sous-traitants et c'est pour ça que nous nous intéressons également au sujet de la supply chain finance dans sa globalité qui doit permettre de construire et de continuer à sophistiquer notre offre en direction des écosystèmes à travers des offres que vous connaissez probablement à la BNP en matière de supply chain finance et qui sont aujourd'hui en cours d'implémentation au niveau du groupe donc nos équipes travaillent activement sur ces sujets à travers une proposition de valeur qui est déjà élaborée avec des portails relationnels transactionnels qui sont déjà déployés qui sont aujourd'hui en marche avec des protocoles de paiement qui sont aussi customisés auprès de nos grands clients internationaux africains et on s'adapte aussi au schéma de paiement de nos grands clients donc c'est vous dire aujourd'hui que c'est une ligne métier qui est forte structurée et qui se déploie au Maroc et à l'international au service de l'ensemble de nos segments de clients sur l'international et la contribution vous avez raison alors pour vous donner une idée sur le poids la rentabilité et la trajectoire de notre présence hors Afrique aujourd'hui c'est près de 40% du produit net bancaire du groupe donc on était à 0% en 2005 aujourd'hui c'est à peu près 40% du produit net bancaire et du RNPG c'est une croissance à deux chiffres donc c'est une croissance à deux chiffres qui profite évidemment de l'environnement qui est en pleine transformation au niveau de nos pays de présence je parlais tout à l'heure du contexte d'investissement le groupe en général est dans les 3 à 5 premiers acteurs dans chacun des pays le groupe est la première banque du continent en termes de total bilan après les 4 premières banques sud-africaines donc pour vous positionner un petit peu la taille du bilan la taille des interventions du groupe la banque dispose également du premier réseau bancaire africain avec 5900 agences donc c'est le réseau le plus capillaire et évidemment il y a des approches de risque qui sont spécifiques pays par pays qui concernent les différents segments de clients il y a des approches de risque qui sont adaptées avec du scoring et avec des approches qui sont le plus possible mutualisées mais c'est également des approches d'intégration en matière de risque de façon parce que sur les risques les choses peuvent déraper très rapidement donc c'est important d'avoir une bonne maîtrise du risque qui se fait au quotidien à travers des instances de gouvernance qui doivent être réactives et en soutien de nos filiales donc aujourd'hui le développement se fait dans des conditions maîtrisées vous voyez quel est le poids et la rentabilité de cet actif que nous avons dans une approche de portefeuille et dans une approche encore une fois de long terme par rapport aux banques internationales et à la concurrence je pense qu'il a été évoqué à une question que vous avez évoqué monsieur sur la concurrence des banques internationales évidemment on intervient dans un environnement de concurrence ouverte nous avons des banques internationales qui opèrent sur ces marchés nous avons des banques panafricaines nous avons aussi des banques locales qui interviennent dans ces marchés donc nous avons une concurrence qui est multiforme ce qu'il faut noter par rapport aux banques internationales c'est que nous-mêmes nous avons acheté un certain nombre de banques auprès de banques internationales nous avons acheté cinq banques auprès du groupe Crédit Agricole nous avons acheté la Mauritanie auprès de BNP Paribas nous avons acheté notre filiale égyptienne auprès de Barclays certaines banques n'ont pas la même lecture du marché que nous parce qu'elles font des arbitrages au niveau mondial et qu'elles ont d'autres marchés asiatiques ou autres pour allouer le capital nous avons une lecture pour notre part qui est une lecture à long terme et donc aujourd'hui nous arrivons à nous développer de façon cohérente sachant que dans le métier de banque c'est un métier qui reste quand même local c'est des bilans locaux qui sont exprimés en monnaie locale et qui vous permettent d'engager et de collecter les ressources du pays et de les redéployer en crédit et en opération de marché donc vous êtes quand même dans des métiers qui sont des métiers locaux quand on parle de monnaie locale c'est pourquoi pour nous c'est très important d'être une banque locale engagée qui est engagée dans l'inclusion financière dans la TPE dans la PME et dans la grande entreprise et je fais le lien avec la question de madame sur le Bénin le Bénin fait partie des pays importants dans lesquels nous sommes implantés et qui connaît effectivement des transformations importantes on sait qu'il y a des sujets d'industrialisation et de zones industrielles importants qui sont en train de se déployer au Bénin notamment dans le textile d'ailleurs et donc aujourd'hui nous sommes en approche et en accompagnement d'un certain nombre de groupes internationaux de fonds d'investissement qui développent par exemple des zones industrielles intégrées et l'ambition et la posture du groupe c'est de déployer la même expertise de déployer le même effort là où il y a des transformations économiques nous devons apporter des solutions à nos clients ça peut être des clients internationaux comme ça peut être des clients locaux et donc notre approche c'est vraiment de venir en appui de ce développement industriel local et l'apport de valeur ajoutée il se fait dans le pays mais il se fait également en dehors du pays parce qu'on se considère comme un groupe intégré et pas comme une addition de banque donc typiquement mon collègue François Labarte qui est ici nous avons passé la semaine à rencontrer des clients européens qui investissent aujourd'hui dans le domaine portuaire en Afrique qui investissent dans des plateformes industrielles au Bénin qui investissent également dans des projets énergie énergétique en Mauritanie et ailleurs et donc cette capacité à dialoguer avec les sponsors internationaux permet de faire le lien avec l'Afrique et de relayer l'intérêt ou je dirais l'accompagnement du client par la mise à disposition de l'ensemble des services bancaires de proximité donc aujourd'hui sachez que nous sommes intégrés et que pour nous tous les pays sont je dirais traités avec je dirais d'égale importance ah oui alors la question sur les marchés donc première phase Afrique francophone deuxième phase Afrique anglophone nous avons démarré avec l'Egypte je crois que j'ai un signal donc non donc juste pour répondre à la question c'est effectivement l'Afrique anglophone et l'Afrique de l'Est qui fait partie je pense des prochaines cibles donc on va on va essayer de continuer à nous intéresser à des acquisitions qui font partie d'ailleurs du plan stratégique de la banque de façon à pouvoir maintenant passer à une autre région d'Afrique anglophone sur laquelle nos clients ne sont pas très présents les flux commerciaux ne sont pas présents mais vous savez la banque c'est un ouvreur de porte quand on parle d'intégration régionale la banque c'est un canal d'ouverture d'opportunités pour nos entreprises lorsque nous avons démarré notre aventure et bien nous avons des clients marocains mais aussi des clients internationaux à partir du Maroc et à partir d'Europe qui sont venus en Afrique parce qu'ils avaient une banque partenaire avec laquelle ils travaillaient et qui leur ouvre les opportunités l'objectif en Afrique de l'Est c'est de faire le lien aussi entre l'Afrique de l'Ouest et centrale et l'Afrique de l'Est et d'être également un pont parce que pour nous l'objectif c'est de faire de cette intégration africaine une réalité et d'ailleurs je finirai en évoquant une initiative qui est l'initiative Afrique Développement parce que pour nous ce qui est important c'est de faire que nos opérateurs africains se connaissent mieux et commercent davantage et investissent les uns chez les autres et nous avons donc depuis l'année 2010-2011 créé un forum d'affaires Afrique Développement qui réunit 4000 clients dans 40 pays africains qui viennent commercer à travers des rencontres sectorielles qui sont organisées sponsorisées par la banque donc on connaît le client et les clients de part et d'autre et donc ça permet de réaliser des opérations de commerce extérieur ou des opérations d'investissement donc ça c'est un exemple concret qui permet de mettre en relation de façon qualifiée des opérateurs économiques et donc l'Afrique de l'Est rentrerait dans ce radar et en tout cas c'est l'ambition que nous nous donnons à ce niveau-là Il reste trois questions deux qui concernent le capital humain une pour les banques digitales donc pour commencer en fait pour les questions qui sont en relation avec la marque employeur et comment qu'est-ce qu'on investit comme approche et méthode en termes de process d'intégration donc à contre nature tout notre investissement se fait sur les jeunes diplômés où on intervient très tôt dans leur cursus de formation pour les intégrer le plus tôt possible que ce soit en faisant appel à des experts du groupe notamment durant le cursus académique et plus particulièrement durant des périodes de stages où il y a une part extrêmement importante qui serait servée au développement des compétences et une fois au niveau de l'entreprise donc on a des parcours qui sont spécifiques aux jeunes qui intègrent qui combinent à la fois développement de compétences spécifiques à la banque c'est-à-dire que ce soit en termes de culture en termes de process en termes de système d'information en termes de politique qu'elle soit de gestion globale des risques de développement ou de sécurité donc durant cette période d'immersion donc il y a un accompagnement qui est combiné pour les collaborateurs à peu près les 75 collaborateurs qui intègrent le réseau de la banque de détail on a des parcours de formation qui sont combinés avec du shadow learning où ils sont accompagnés dans les premiers mois pour leur permettre une intégration en douceur combiné avec un processus d'intérim de mentorat au niveau du réseau de la banque de détail qui permet de les préparer relativement pour les plus seniors et plus expérimentés donc toute cette intégration est assurée par les métiers d'accueil d'abord parce que plus on a d'expérience plus on intègre facilement des équipes donc ce qui est fait c'est les intégrer dans des parcours internes de découverte à la fois des métiers du groupe mais des différents interlocuteurs et en parallèle on organisait jusqu'avant le Covid des journées d'intégration pour tout le monde où les top management venaient présenter la stratégie l'organisation les politiques l'offre sociale et les parcours carrière au sein du groupe tout ça a été facilité après avec la Covid parce qu'on a investi dans le cadre du précédent plan stratégique sur le programme de digitalisation et de robotisation des process RH il faut savoir qu'aujourd'hui on est à 100% en process digitaux sur tous les métiers des RH donc on a une politique d'abord zéro papier après on a fait évoluer les choses pour intégrer un peu plus d'intelligence artificielle en robotisant un certain nombre de process qui sont en relation avec l'offre valeur aux collaborateurs on a fait la même chose sur les parcours de développement de compétences on est à 100% blinded aujourd'hui blinded learning où l'ensemble des collaborateurs ont accès à des plateformes de développement de compétences en ligne libre et orientée les deux donc on pouvait accéder en fait à tout domaine de développement de compétences comme dans le cadre de métiers donc il y a des parcours de développement de compétences qui sont obligatoires et certifiants pour pouvoir exercer des métiers au sein de l'entreprise tout ça a été rendu bien sûr possible grâce à des efforts de partenariat avec à la fois les systèmes d'information groupe mais aussi avec des fintechs qui nous accompagnent dans la digitalisation des process RH donc que ce soit sur la partie gaming où nous avons à parler tout à l'heure madame Zoulali donc on le fait avec des start-up on les accompagne donc les start-up qui nous accompagnent donc voient leur développement donc on en occupe d'autres d'accord qui nous accompagnent en fait pour leur permettre aussi d'avoir les premiers ventes comme on a utilisé le champ du capital humain comme levier stratégique à la fois pour permettre à nos collègues d'être confrontés avec le monde des start-up mais aussi pour nous permettre d'aller plus vite dans un domaine qui n'est pas dans le coeur du métier de la banque mais qui permet d'accélérer en fait l'offre de valeur pour les collaborateurs il y avait une dernière question je pense sur la banque digitale d'accord elle commence je vais être très bref de donner quelques chiffres il y a quelques années on a un index en fait aujourd'hui de regarder notre évolution du point de vue digitalisation ça s'appelle le digital acceleration index c'est le référentiel de mes sujets ce que je dis est très intéressant et dans votre vie ne partez pas en fait par d'expertise axée prenez obligatoirement un référentiel ça vous donnera une vision extrêmement large et complète par rapport à ce que vous voulez faire et le fait d'avoir choisi un index croyez-moi ça nous a permis réellement d'aller et d'aller dans tous les axes et être précis on était à 38 c'est pas parce que en fait on était mauvais surtout mais parce qu'on était mauvais sur un axe le fait d'avoir choisi un référentiel nous a permis aujourd'hui de compléter cette partie-là on est aujourd'hui à 62 62 sur 100 et on compte aller vers 75 vous allez me dire pourquoi vous parlez de digitalisation je parle de la mot digital mais c'est bien dans ce sens-là et aujourd'hui au fait au niveau de l'agence ou ce qu'on appelle la digitalisation ou la partie mobile au fait au niveau de la banque on a opté aussi à ce que ça concerne tous les marchés et les spécialiser aussi par marché donc de la même manière qu'on a accompagné les particuliers Youssef ont parlé tout à l'heure de CIB comme elle a été faite aussi en interne pour la RH on a un service à aujourd'hui paperless sauf pour l'augmentation de salaire bon c'est là je pense c'est dans la version 3 mais toutes les fonctionnalités d'une manière mais tout ce qui est au niveau de RH est terminé donc et pour cette partie-là aujourd'hui 87% des opérations domestiques sont automatiquement digitalisées 80% de nos clients consultent et accèdent à leurs opérations sur le canal digital pour les particuliers 70% pour la PME de la TPE et au niveau des corporates ça avoisine à peu près les 80% voilà globalement en ce qui concerne cette partie digitale et l'effort continuera et bien sûr en fait on a aussi d'autres marchés aujourd'hui comme le Banquelic et qui est exclusivement digital cette fois-ci et qui s'adresse à des moins de 35 ans qui est totalement gratuite sur principalement l'offre dans sa globalité et qui offre la globalité des données nécessaires pour l'ouverture automatique tout à l'heure j'ai entendu parler au fait de l'ouverture avec signature électronique donc on était les premiers à implémenter un système de fait d'ouverture de compte 100% digital avec le liveness avec tout ce qu'il est nécessaire et signature électronique et tout ce qu'il est nécessaire de faire donc en fait aujourd'hui sur ce volet là en fait on est très bien donc voilà un peu au niveau de cette partie là de la déutilisation d'avant que digitale merci beaucoup alors on va prendre 5 dernières questions avant de passer à la session de networking informel de cocktail bonjour à tous j'aime me lever parce que vous allez avoir du mal à me voir alors Malik Zabatté j'ai le plaisir d'accompagner depuis un moment madame Zoulali et monsieur enfin monsieur Murabet sur différents sujets j'ai eu l'occasion de parler aussi avec monsieur monsieur Soucy il y a quelques mois moi je suis diplômé de l'ESCP donc je suis à la maison et c'est avec plaisir qu'on retourne ici et de Saint-Cyr la question qui me vient en tête c'est sur l'évolution des méthodes de paiement en Afrique de manière globale il y a eu une grosse évolution de la dématérialisation des paiements via le mobile monnaie mais via aussi d'autres canaux de paiement et aussi la montée en valeur de tout ce qui est cryptocurrencies beaucoup de banques centrales sont en train de mettre en place des sandbox pour réfléchir à l'émergence des cryptocurrencies voir si elles-mêmes elles ne le mettent pas en place quelle est la position de la banque sur ce sujet-là est-ce que vous freinez des cas de fer ou est-ce que plutôt vous êtes en accompagnement des états et des banques centrales sur le développement de ces différents canaux je vous remercie bonjour je vous remercie pour votre présence et pour vos réponses aussi du coup ma question elle est plutôt RH et recrutement est-ce que vous aurez des graduations de programme qui permettraient aux jeunes diplômés de découvrir les différents métiers en deux ans est-ce que vous aurez l'objectif de mettre en place ça dans le futur bonjour à tous donc je me présente Ahmed Boulritia j'ai pu collaborer étroitement avec M. le Maroc et Mme Zalouli et donc essentiellement pour le forum Horizon Maroc un forum dans le groupe Tichari Wafa qui est sponsor officiel et partenaire historique depuis plusieurs années ma question concernera essentiellement la partie sur le financement des projets de développement durable donc durant ces dernières années on a vu que le Maroc et pas mal de pays africains ont pu investir massivement dans les projets de transition énergétique le financement de ces projets peut être très difficile dans plusieurs pays africains vu le contexte politique qui peut être parfois assez tendu et donc je me demande comment le groupe Tichari Wafa Bank choisit ces projets et comment les encouragent-ils à travers par exemple soit un accès plus facile au financement ou s'il y a d'autres procédures qui se font pour l'encouragement de ces projets merci bonjour j'ai une petite question par rapport à vos talents qui font partie déjà du groupe c'est comment faites-vous pour les maintenir pour avoir travaillé déjà avec des centres de services au Maroc donc on a vu une forte attractivité que ce soit en Europe ou en Amérique quelle stratégie vous adoptez en fait pour justement garder vos talents les faire évoluer etc bonsoir je m'appelle Saïd je suis analyste stratégie haïti au sein de Société Générale alors ma question ça concerne plutôt la décision qui a été prise dernièrement par la banque centrale qui sont lié vraiment instantanées alors ma question c'est plutôt pour monsieur Hassan Bartal qui alors ça concerne plutôt comment la banque Tijeri Wafa Banque va faire pour limiter les risques humains comme les erreurs les fautes de frappe pour limiter les risques vraiment dans les faux verments et ma deuxième question ça concerne plutôt monsieur Nesbelavit sur est-ce que cette décision ça concerne aussi à Tijeri Wafa Banque Europe ou non merci un petit bonus une dame parce qu'il y a eu cinq questions masculines bonjour et merci à tous pour vos interventions c'était hyper intéressant bon je voulais moi par contre rebondir sur tout ce qui est développement durable donc aujourd'hui à Tijeri Wafa Banque se positionne en tant que tech banque si j'ai bien compris et qui dit tech dit numérique et aujourd'hui le numérique il contribue en fait l'émission du numérique qui est de 3 à 4% de l'émission mondiale qui est l'équivalent de l'émission du secteur aérien donc moi je voulais savoir est-ce que la question du numérique responsable au Green IT est aujourd'hui posée comme problématique au sein du Tijeri Wafa Banque merci du coup je je vais répondre de façon si vous permettez de façon générique je laisserai mes collègues répondre aux autres questions moi je voulais faire un parallèle parce que on est là pour séduire les talents et le parallèle entre notre génération les générations ou les cycles dont a parlé Hassan les cycles de changement étaient longs et aujourd'hui ils sont devenus très très courts avant un jeune haut potentiel intégrait une entreprise qui était gérée par par une personne ou quelques personnes qui faisaient la stratégie le reste pour gravir les échelons il suffisait d'être habile de comprendre les codes et de chercher la verticalité le plus possible pour arriver le plus au sommet possible et ça c'était difficile parce que les places étaient limitées chez vous l'équation encore plus difficile parce que non seulement il faut bien sûr chercher une verticalité mais aujourd'hui les patrons et les entreprises et les dirigeants ont compris que vu la vitesse des changements que nous vivons tous les jours il est impossible de déployer une stratégie s'il n'y a pas des talents qui puissent comprendre et déployer eux-mêmes cette stratégie à leur niveau avec l'habilité et l'agilité qu'il faut et l'initiative et la prise des décisions qu'il faut sinon c'est pas possible nous nos collègues tout à l'heure ont parlé de l'inflexion au moment de la fusion pour moi la vraie inflexion qui fait ce que nous sommes aujourd'hui c'est au moment où nous avons commencé à donner du champ libre d'expression au talent intégrer l'agilité dans nos fonctionnements et c'est à partir de là que ça a explosé le BancaLique est sorti le BancaLique c'est la banque en ligne qui est sortie en quelques semaines la banque en ligne etc les produits sortis on a donné de l'espace d'expression au talent et ça votre challenge est grand parce que vous devez vous exprimer prendre de l'initiative et être au courant des changements qui arrivent j'ai un ami par les chats de GPT j'ai un ami qui est parti un petit peu trop longtemps en vacances et quand je lui parlais de chat de GPT il ne savait pas ce que c'était c'est parce qu'en l'espace de quelques semaines ça a envoyé le monde c'est lui qui il se demandait alors qu'aujourd'hui c'est une réalité très très forte et donc c'est pour cela qu'on est là et c'est pour cela que les patrons qui cherchent les talents pour être tout à fait réalistes doivent composer avec une autre réalité c'est que les talents ont leur valeur c'est ce qu'on a essayé d'exprimer et les valeurs vous devez les imposer les valeurs de partage les valeurs écologiques les valeurs d'éthique et nous il se trouve que ces valeurs là étaient déjà dans le mode de fonctionnement depuis le début j'allais dire c'est comme ça qu'on a réussi la banque c'est une réussite je ne veux pas on a parlé des résultats les parts de marché etc c'est une réussite organisationnelle financière et même stratégique vu les expansions réussites etc et donc la recherche de talents c'est c'est des talents qui peuvent prendre des initiatives qui peuvent prendre les devants s'imposent par par leur leadership leur agilité s'imposent par leur valeur pour justement influencer et diffuser une façon de faire de plus en plus importante et nous nous sommes demandeurs et à chaque fois qu'on a été avec cet état d'esprit dans un domaine ou un métier ce métier a explosé et donc c'est magique c'est magique mais à condition de trouver la bonne la bonne alchimie entre les différentes composantes si tu permets je souhaiterais compléter l'intervention de monsieur Barthal pour dire que pour attirer aussi les talents il faut aussi juste en tout cas regarder la preuve par l'exemple aujourd'hui nous sommes tous autour de cette table ronde chacun a fait énormément de métiers dans le cadre de sa carrière et surtout au sein de Thierry Offa Bank donc lorsqu'on avait dans les expériences précédentes pu rester entre 2 et 4 ans en fonction des expériences moi par exemple j'ai fait depuis que j'ai intégré la banque ça fait c'est en 2004 donc 2005 donc ça fait déjà 18 ans 19 ans donc j'y suis encore et j'éprouve toujours un vrai plaisir je dirais d'engager et d'avancer sur les différents challenges sur lesquels on est amené à travailler et ça permet aussi de comprendre qu'il y a énormément d'opportunités il n'y a pas de cloisonnement entre les métiers il n'y a pas de sujet tabou en tout cas de barrière qui existe entre différentes lignes de métiers ou activités et donc ça permet la balle elle est vraiment chez les talents qui veulent prendre des responsabilités qui veulent participer au programme ambitieux et à la stratégie de croissance et de développement du groupe et la banque et le groupe leur offrent cet espace d'innovation de créativité et de prise de responsabilité et donc ils peuvent évoluer dans de très très bonnes conditions dans les différents pays de présence d'ailleurs donc on a vraiment aussi même des expatriations dans différents pays entre les uns et les autres et ça permet d'avoir une panoplie et un ensemble d'expériences à la fois opérationnelles et humaines très enrichissantes merci merci Jonas merci Hassan pour l'introduction du sujet de talent qu'est-ce qu'on fait pour la rétention du talent donc c'était une des questions et un des sujets les plus importants pour nous en fait dans le sujet attraction des talents c'est le plus important pour nous c'est qu'est-ce qu'on fait du talent et quel type de talent on nous recherche donc il est extrêmement important de savoir que dans le groupe on a et on a bâti le groupe avec ses propres talents et le développement se fait sur plusieurs aspects le premier c'est les opportunités qui sont données au talent ce qui est extrêmement important c'est d'abord d'un point de vue technologique on a toujours été à la pointe des investissements en technologie avec une part extrêmement importante de projets innovants qui permettent à la fois de développer les compétences comme vous le savez et ça commence dès le parcours académique la meilleure façon de développer ces compétences c'est d'être dans des projets intéressants parce que c'est ce qui permet à tout un chacun de se challenger d'aller découvrir de nouvelles choses et de par mon expérience déjà personnelle j'ai appris beaucoup à travers l'opportunité qui m'a été donnée d'être dans des projets importants innovants et qui permettent de créer de la valeur deuxième sujet qui est extrêmement important c'est tout ce qu'on fait pour accompagner les collaborateurs donc à travers des programmes d'incubation et de développement de l'innovation à l'intérieur de l'entreprise on donne l'opportunité à tous les collaborateurs quel que soit leur niveau de responsabilité de pouvoir concourir avec leurs idées et à travers ces concours internes que l'on sent on leur donne l'opportunité d'être connus et reconnus à l'intérieur de l'entreprise et ça peut aller en fait jusqu'aux présentations au niveau du comité exécutif pour un conseiller clientèle qui a eu une idée intéressante importante et a pu être retenue pour le développement je ne vais pas parler en fait de toute l'offre sociale donc on est une banque donc on a mis en place toute l'offre sociale que ce soit en termes de couverture médicale au Maroc et à l'international les offres qui sont extrêmement intéressantes en termes d'actionnariat qui sont ouvertes aux collaborateurs tous les 5 ans pour leur permettre d'être et devenir acteur quelque part en fait au niveau du capital de l'entreprise et aussi en fait sur les systèmes de rémunération mais pour moi en fait dans toute cette offre sociale la part la plus importante pour nous c'est tout ce qu'on fait pour pouvoir continuer à nourrir cet esprit de développeur chez nos collaborateurs parce qu'il est extrêmement important et il est d'autant important parce que le monde change le monde évolue d'une manière extrêmement importante on a parlé tout à l'heure de chat GPT en fait demain en fait on aura d'autres choses qui se préparent donc un de nos gros challenges à tous c'est de rester dans cette catégorie des talents parce qu'il suffit de quelques semaines pour être dépassé donc une des capacités extrêmement importantes que nous recherchons c'est la capacité des personnes à pouvoir un développer les compétences sur les métiers ou leur domaine d'expertise deux qui est extrêmement important c'est de pouvoir changer de domaine d'expertise et c'est d'autant plus important qu'autour de la table vous voyez en fait on a tous accepté à un certain moment de faire un virage à 180 degrés par rapport à nos zones de confort et à nos périmètres de compétences initiales c'est un extrêmement et c'est un conseil et c'est un partage que je fais avec vous qui est extrêmement important plus on change d'horizon plus on se challenge plus on se nourrit et plus notre cerveau garde son élasticité et reste à jour par rapport aux défis qu'on ne connait pas encore qui sont les défis du futur donc chat GPT soit on l'accepte soit on ne l'accepte pas les gens en fait ont compris donc tout le monde commence à travailler en fait mes filles de 5 ans commencent à me parler de ce quoi chat GPT parce qu'au niveau des écoles on parle de chat GPT au niveau du secondaire et du primaire on commence déjà à faire les jeunes commencent à à résoudre ou à traiter en fait tous les sujets qui leur sont proposés en utilisant la technologie donc le challenge c'est comment être encore plus performant en utilisant tous les moyens technologiques qui commencent à se vulgariser et chez nous en fait on encourage les gens à utiliser du chat GPT donc il n'y a aucun tabou là dessus en fait je peux utiliser un chat GPT pour préparer un discours comme je peux utiliser le chat GPT en fait à condition bien sûr de respecter toute la partie anonymisation des données d'accord qui est un élément extrêmement important donc la technologie est en train d'évoluer d'une manière extrêmement importante notre grand levier pour pouvoir l'accompagner c'est notre capacité à aller à chaque fois à la conquête de domaines nouveaux vous avez parlé tout à l'heure vous avez parlé tout à l'heure en fait est-ce qu'on a des programmes pour pouvoir permettre aux jeunes de pouvoir découvrir plusieurs métiers non d'accord par contre on a des métiers qui permettent aux jeunes de découvrir plusieurs domaines d'expertise notamment en fait les métiers de l'audit comme vous le savez de l'organisation de la gestion globale des risques que pour les jeunes qui intègrent ces métiers ont l'opportunité de faire le tour du groupe en trois ans mais vraiment à 360 degrés en découvrant à la fois les métiers du groupe en profondeur et tout en contribuant à leur développement en apportant en fait ce regard neuf qui permet à la fois de challenger les méthodes les développer et pouvoir en créer en fait de la nouveauté à chaque étape de leur carrière je vais répondre à une question et demie puis après je passe la parole à Youssef il donnera 50% bon d'abord la crypto moi je pense que tout à l'heure depuis tout à l'heure on disait un seul message rater un virage c'est rater le futur c'est impossible au fait de freiner d'ailleurs en fait sur ce sujet là juste une anecdote sachez qu'au niveau de la crypto le Maroc était premier pays africain de la consommation de la crypto jusqu'à ce qu'il y ait une circulaire qui sorte tout récemment pour l'interdire mais ça ne veut quand on dit ça ça veut dire qu'il y a un vrai marché de la crypto et que nous ne pouvons pas aujourd'hui être en dehors tout à l'heure je l'ai dit la banque de demain je ne la connais pas la crypto définira la banque de demain et comment nous allons réellement consommer cette crypto comment les régulateurs vont s'adapter à ça en fait c'est toute l'économie internationale qui est en train d'être remise en cause avec ce sujet là donc au niveau des cryptos on y est on y est dedans on est avancé sur ce sujet là à travers tout ce qui est blockchain et dans la crypto on accompagne aussi dans la réflexion qui a été menée et on est acteur et on ne peut pas être en dehors de cette partie là donc ça c'est le message en ce qui concerne la crypto et on a besoin de talent qui aujourd'hui nous apporteront l'expérience parce qu'aujourd'hui parler de la crypto et de la sous-traiter à un expert est une chose la gérer pour soi-même en tant que valeur ou en tant qu'aux monnaies est une autre chose et ça en fait on est en train de regarder les différents volets même si les banques de Maribas aujourd'hui la voient en tant que valeur plutôt qu'aux monnaies et même déjà ça nous permettra en tout cas de ne pas rater le virage et de ne pas être en dehors d'un circuit d'échange de monnaies vous avez vu qu'à l'échelle internationale l'euro est en train de voir le jour le dollar lancé pas encore pas totalement mais là aussi il y est parce que les mises en jeu 1 le yuan digital en tout cas je ne pense pas que ça s'arrêtera là il y a encore beaucoup de choses je ferme la parenthèse par rapport à ça Green IT est une donnée qui est fondamentale chez nous et qui a été lancée depuis déjà plusieurs années avant même qu'on parle de la Green IT mais dans le cadre de la décarbonation qui a été lancée chez nous on a commencé par d'abord revoir nos salles blanches d'accord aujourd'hui en termes de consommation électrique en termes de climatisation en termes de capacité de stockage de réviser la densité au sol on a tout revu et maintenant on l'a intégré dans le processus H1 la sélection de nos fournisseurs doivent absolument démontrer aussi qu'ils y sont en fait dans cette logique là et qu'ils accompagnent et on l'a maintenu dans un programme de décarbonation globale qui est au niveau du groupe Tijer-Lewafo-Bank et qui reporte au groupe El Medan qui aussi ont fait une préoccupation nationale et je donnerai la part juste une petite chose un message parce que tout à l'heure en fait on parlait que de 30 ans de carrière et de 20 ans de carrière on n'est pas nécessaire en fait aujourd'hui d'avoir un contrat fait à 20 ou 30 ans on sait aussi et dans le cadre de l'agile skill des Hassan on est totalement open aussi et ouvert et on comprend particulièrement qu'une expérience peut être 3 ou 4 ans mais une bonne expérience à partir de 3 ou 4 ans puis après si l'affinité elle est là pourquoi aller à 20 ou 30 ans moi en tout cas j'ai 34 ans au niveau d'entreprise je vous prie de croire je ne me suis pas ennuyé une seule journée une seule journée et avec ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui de finir peut-être ce que nous avons déjà entrepris merci sinon on va être frustré donc rapidement quelques éléments je pense qu'on avait des questions sur le financement de projets le développement durable financement de projets pour vous répondre sur la question de comment on fait on fait en apprenant on a commencé il y a encore une fois dans le financement de projets structurés depuis une vingtaine d'années au Maroc et c'est un métier très exigeant je ne reviendrai pas sur les enjeux les défis les besoins d'investissement dans le domaine des infrastructures ce qu'il faut savoir de spécifique dans le financement de projets c'est que c'est beaucoup de dialogue avec l'Etat c'est beaucoup de dialogue avec les autorités pour structurer des contrats parce que ce qu'il faut voir dans le financement de projets c'est pas seulement le crédit c'est le contrat qui est derrière le crédit c'est le lien contractuel c'est le contrat de confiance de partenariat public privé dans lequel un investisseur privé vous dit moi j'amène des capitaux et vous Etat vous m'amenez votre garantie de pouvoir acheter et solvabiliser ce projet à long terme 100 sur 20 ans c'est des projets très lourds très conséquents donc la qualité du cadre contractuel la gouvernance publique des contrats est extrêmement importante donc c'est la crédibilité derrière de l'autorité par exemple au Maroc on a eu la chance d'avoir un engagement très fort des autorités depuis 20 ans nous n'avons jamais eu un seul impayé sur une seule facture d'électricité d'achat par l'opérateur public auprès de tous les sponsors privés de tous les investisseurs privés parce que le jour où vous faites défaut sur une facture vous avez la confiance qui s'écroule et vous ne pouvez plus attirer les investisseurs étrangers or ces financements de projets ils ont aussi pour objectif pour l'Etat de faire que au lieu d'investir sur le budget de l'Etat vous amenez des investisseurs privés vous lui dites moi j'ai besoin de cette infrastructure s'il vous plaît venez la développer vous avez des banques qui vont vous financer et moi Etat je m'engage donc ça c'est un sujet très important celui de la gouvernance ensuite les outils on les trouve et on invente et on essaie de progresser localement avec nos banques en appuyant nos banques dans le cadre de la structuration de ces financements en les aidant dans le cadre de la négociation et puis l'avantage d'un groupe intégré comme nous c'est que nous dialoguons avec les banques internationales avec les multilatéraux avec les agences de garantie de façon à ce qu'on amène et on fédère un peu toutes les énergies autour d'un projet pour faire qu'il puisse arriver et voir le jour avec une solution viable entre un mix entre la monnaie locale et la monnaie internationale entre des maturités de 10 ans locales et des maturités de 15-20 ans internationales donc on fait du blended finance entre guillemets de façon à ce qu'au final l'état ou le client puissent y trouver son compte sur la question du numérique et du développement durable on est dans un monde qui est en train de changer de façon très importante le sujet ESG devient un sujet fondamental ce n'est plus une option c'est une direction obligatoire dans laquelle aujourd'hui les investisseurs financiers les marchés financiers le secteur bancaire est engagé c'est vrai en Europe et c'est vrai de plus en plus dans nos géographies au Maroc on a une banque centrale qui a mis en place une circulaire et un cadre pour faire que les banques puissent mesurer leur empreinte carbone définir une politique crédit définir une appétence au risque et ensuite décliner une approche commerciale sur le terrain avec une offre en direction de la clientèle dans nos pays nous avons des industries d'abord l'Afrique est très faiblement polluante à l'échelle globale mais néanmoins en tant que banque nous avons aussi des industries qui ne sont pas des industries vertes mais qu'il faut accompagner et donc la question aujourd'hui c'est comment faire et comment aider nos clients à réaliser cette transition donc je parlais tout à l'heure de la responsabilité sociale de l'entreprise notre objectif est d'anticiper aussi la réglementation et de pouvoir dialoguer avec nos clients de façon et à ramener vers ces clients des partenaires techniques qui vont faire des audits environnementaux qui vont faire des recommandations pour améliorer l'efficacité énergétique au sein de nos entreprises industrielles à charge pour nous banques de déployer des outils de financement adéquats pour permettre à ces entreprises de s'engager dans cette dynamique vertueuse le digital fait partie des défis de la même façon que l'industrie oil and gas de la même façon que le charbon de la même façon que l'industrie textile ou de l'agro-industrie qui sont confrontés au même défi celui de devenir plus vert de réduire leur empreinte CO2 et de rester de garder les accès vers les marchés internationaux parce que la direction est donnée donc le digital c'est Hassan on a clairement parlé le secteur digital en fait partie également des cibles adressables bien sûr pour nos offres de financement dans le développement durable je conclurai un message également pour ma part parce que nous sommes dans une journée dédiée aux talents pour également comme mes collègues dire qu'aujourd'hui enfin sincèrement mon sentiment c'est qu'on est dans un moment dans un momentum et dans un basculement et que dans une carrière il faut savoir faire des choix tactiques il faut faire aussi prendre des options stratégiques dans une carrière on a parlé beaucoup d'Afrique on a parlé du basculement qui est en train de s'opérer des opportunités qui sont ouvertes de l'accélération que connaît le continent qui change complètement donc les visions sectorielles dans les gouvernements sont en train de se mettre en place les classes moyennes sont en train d'émerger les besoins sont en train de changer vous avez aujourd'hui nous on passe notre temps auprès des états et dans les pays vous avez des visions sectorielles qui sont en train de se construire on n'est pas dans la zone de confort mais on est justement dans le challenge professionnel et pour un jeune talent qui veut s'exprimer qui veut progresser et bien on a besoin d'entrepreneurs et de talents entrepreneuriaux parce que les frontières vous pouvez les repousser c'est à vous d'agir et les frontières sont des frontières mobiles il suffit de venir de les pousser d'agir de s'engager et comme l'ont dit mes collègues l'avantage c'est que nous avons la chance d'être dans un groupe où quand vous arrivez vous avez la matière première vous n'êtes pas dans un groupe où vous arrivez l'ennui n'existe pas donc les projets sont infinis l'angoisse c'est plutôt d'arriver à tous les mener de front l'innovation aujourd'hui elle est décentralisée il n'y a plus un lieu où on innove donc aujourd'hui il y a des groupes d'innovation il y a des plateaux agiles il y a une dynamique il y a une effervescence la collaboration avec les fintechs ce n'est pas des paroles c'est une réalité et aujourd'hui les enjeux de développement et les besoins de nos pays en talent sont également très importants ça veut dire la mobilité géographique pour celui ou celle qui veut construire une carrière réussie aujourd'hui il y a la possibilité de passerelle entre les métiers il y a la possibilité d'aller dans des géographies et dans des pays qui ont besoin également de talent donc c'est de formidables défis et vraiment on est à votre écoute pour continuer ce dialogue de façon très intéressante et merci pour l'attention et la qualité des questions pour terminer avec une anecdote j'aime bien l'image une belle image sur l'accélération du changement et le fait qu'il faut il ne faut pas freiner on ne peut plus freiner vous connaissez Alice au pays des merveilles vous savez qu'il y a un moment donné Alice courait à côté de la reine rouge elle courait elle courait et le paysage autour d'Alice elle regardait il ne change pas elle regarde à droite à gauche mais pourtant elle courait donc elle se retourne vers la reine rouge et lui dit ma reine ça fait des heures qu'on court et on est toujours à la même place elle lui dit ma chère Alice nous sommes dans un pays où il faut courir pour rester sur place merci beaucoup merci pour cette table ronde très très riche et merci pour la qualité de vos interactions vous allez me donner deux secondes s'il vous plaît encore une avant de passer au cocktail je voudrais juste céder la parole à monsieur Ernest César d'Olivera président de l'African Business Club qui voudrait dire un petit mot donc voilà on le remercie je vais essayer d'être agile aussi ça ne va pas être long bonsoir messieurs bonsoir mesdames et messieurs alors Ernest César d'Olivera je suis le président de l'African Business Club qui est un club de l'école et que surtout qui accompagne le groupe Atijari Wafa et qui travaille spécifiquement sur les questions que nous venons de traités aujourd'hui qui sont des questions de mobilité de talent de développement de formation d'innovation également et nous existons depuis 20 ans il y a deux semaines nous avons organisé notamment avec la présence forte de la banque et du groupe la carrière faire de l'école dédiée au sujet de recrutement sur l'Afrique donc c'est un véritable plaisir pour nous de vous accueillir aujourd'hui surtout de venir échanger avec tous sur des sujets qui nous tiennent à coeur et sur lesquels nous travaillons depuis longtemps d'autant plus pour moi personnellement parce que j'ai fait un stage de 3 mois il y a un peu longtemps maintenant dans une filiale de la banque au Gabon donc de retrouver la banque 5-6 ans plus tard c'est aussi un plaisir et surtout aujourd'hui je m'exprime au nom de toute l'équipe de l'African Business Club qui a participé à l'organisation de cet événement lui Tango ici qui a pu modérer les échanges et toutes les équipes qui sont en bac et notamment les jeunes étudiants de l'ESCP qui sont encore à l'école aussi qui participent à cet effort donc merci à tous c'était un véritable plaisir pour nous de vous accueillir de traiter de ces sujets on a parlé on a parlé d'Afrique on est tous là je vois les visages pour la plupart issus du continent on parle d'Afrique comme un continent d'avenir on parle d'Afrique comme une économie en développement mais une économie ne peut se développer que par le développement des talents donc par ses propres ressources humaines et que comme monsieur le directeur des ressources humaines l'a mentionné l'Afrique doit être son propre pourvoyeur des talents pour l'Afrique donc je rejoins complètement cette maxime ou ce principe et surtout je vous encourage du coup aussi à faire le pas pour ceux qui le souhaitent de la mobilité dans l'une des filiales et que surtout qu'ensemble on continue à travailler ensemble pour les efforts de notre continent et surtout pour développer le secteur privé et les différents d'entreprises qui y sont donc merci je ne vais pas être plus long parce que là je me suis lancé dans un discours mais je vous rassure que c'est déjà terminé donc merci à tous et on se voit au cocktail Applaudissements Applaudissements Merci Très bien alors nous vous invitons à passer juste à côté ça ne sera pas trop loin et puis à continuer à poser vos questions n'hésitez pas merci 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 Merci.